Ceci étant dit, tout d'abord, il nous est bien agréable d'être parmi vous pour animer cette conférence pour laquelle il a été décidé le thème du système d'information en tant qu'outil et aussi avec le traitement du côté managérial. Je me présente, Saïd Gouram, je suis titulaire d'un doctorat en informatique à l'Université de Lille, au sein de laquelle j'ai enseigné quatre ans. Par la suite, j'ai pris la décision de me rattacher au secteur professionnel. J'ai traité pour le compte d'assurance, pour le compte de banque, pour le compte d'industrie. Et maintenant, j'ai repris l'activité, l'activité libérale, avec principalement, principalement de l'audit et de l'expertise, avec des, je consacre aussi un quart de temps d'eux pour les formations et pour l'enseignement. J'invite mes, j'invite mes coéquipiers dans cette conférence afin de pouvoir se présenter. C'est à vous la parole. C'est Yichem. Oui. Allô ? Oui, je dis, oui, oui. Allez-y, à vous la parole, C'est Yichem. Vous vous présentez. Ah, bon, c'est à moi, parfait. Je vous remercie, c'est à Yichem, pour l'introduction. Vraiment, je suis très fier d'être venu aujourd'hui. Un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Donc, c'est Asfor Yichem. Je suis le vice-président de l'instance marocaine des entreprises. Donc, une association professionnelle qui s'intéresse au tissu industriel et entrepreneuriel au Maroc, et spécialement au Nord. Donc, je suis de métier. Je suis comptable de métier. Je prépare mon diplôme d'expertise. Je suis là aujourd'hui parce que je suis attiré par le sujet que vous développez, si ça est, qu'on a déjà convenu entre les quatre parties et nos amis qui sont là, qui est le système d'information que j'ai bien de présenter. Bon, je ne veux que vous remercier pour votre disponibilité, pour votre présence et pour tout ce que vous faites de bien pour la société marocaine. Merci. Merci, vous êtes bien aimable. Merci Norti. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Norti Lojé, je suis de fonction de directeur financier d'une multinationale ici implantée à Tanger. et je suis le président du club des financiers du Nord qui existe depuis l'année 2008. Donc, le club des financiers du Nord, il a été créé grâce à un certain nombre de directeurs financiers qui se sont installés dans la zone nord, étant donné qu'il y avait la création des zones industrielles et les zones franches. Et donc, ils ont drainé avec cette création des directeurs financiers qui sont venus un peu partout du Maroc. Et donc, c'était l'occasion de créer un club là où on peut se rencontrer et on peut développer nos compétences et on peut partager, c'est un lieu d'échange entre nous. Et donc, le partage, c'est parmi les valeurs du club. Donc, on partage l'information. Et d'ailleurs, je remercie, bien entendu, tout d'abord, je remercie, c'est la Marani qui nous a donné cette occasion. Et donc, nous sommes en train de la refaire encore pour la troisième fois. Je crois que les deux dernières, nous les avons déjà célébrées l'année dernière dans un hôtel ici. Et donc, c'était un plaisir ou il sera toujours un plaisir de partager l'information avec vous et d'organiser, co-organiser, en quelque sorte, ces sortes mini-séminaires, mini-rencontres pour le bien de l'ensemble de la profession financière. Donc, je remercie aussi Saïd Gourham qui est là, notre hôte et qui est notre grand invité. Et voilà, donc, on a voulu cette année intégrer l'instance marocaine des entreprises dans ce cycle de formation parce que nous croyons en partage. Donc, soyez la bienvenue tous. Merci beaucoup. Alors, notre directeur, Lamrani, monsieur Rani El-Tarif, à vous la parole, c'est Lamrani. Salam alaykoum wa rahmatoum wa rahmatoum wa rahmatoum wa rahmatoum wa rahmatoum wa rahmatoum wa rahmatoum. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Mohamed El-Mrani El-Aoui, ancien chercheur universitaire en France dans les années 80 et 90. Depuis 2010, je suis porteur de la mission SUBCIS de formation continue en faveur de nos cadres au Maroc. Et parallèlement à nos cycles de formation continue au master français, du management de la qualité, du droit des affaires, comptabilité contre l'audit, j'ai eu la formidable chance de lancer avec mes prestigieuses équipes pédagogiques ainsi que de conférences-débats en présentiel depuis 2011 à Agadir, puis à Marrakech, Rabat, Casa, avec des partenaires comme les CCI, les centres régionaux d'investissement, les régions. Et plus récemment, en 2019, à Tangier, effectivement, en partenariat avec la CGEM, et en partenariat aussi avec le Club des Financiers du Nord, dont je remercie le président Silouagier et les membres du CFN présents avec nous ce soir. Avec la crise de la COVID-19, nous adaptons notre communication comme toutes les entreprises au monde, en poursuivant notre cycle de conférences-débats à distance cette fois-ci, avec ce soir, un nouveau partenaire, l'Instance marocaine des entreprises, dont je remercie le président El-Houdriri, le vice-président Asfor, ainsi que tous les membres présents de l'IME. En votre nom et le mien, je souhaite la bienvenue à notre brillant compatriote, le professeur Saïd Gourram, pur produit, astagfirullahaladim, pur fruit de l'IAE et de l'Université de Lille, et en tout cas, un des meilleurs spécialistes aujourd'hui en système d'information. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, et aussi rapidement que possible, je vais céder la parole au professeur Gourram, en vous souhaitant à tous une excellente conférence-débats. À vous, Sisayel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie de mon côté la présence. Je vois que nous avons une présence qui est très riche. Nous avons des experts, nous avons aussi des comptables, comptables, nous avons des experts en matière, tel que c'était de part, que nous signalons sa présence dans ce débat. Et je commence directement par la partie, comment on va structurer notre webinaire. Il y aura trois principales parties. Ici, on ne va pas traiter un cours, on ne va pas donner de définition, on va nous projeter tout simplement avec l'utilisation d'outils, on va se projeter dans le système d'information. Il y aura la première fois traité le management du système d'information, avec les outils nécessaires pour le manager en tant que SI. Et finalement, on verra un peu comment on pourra assurer l'audit. Effectivement, les durées que nous avons là sont courtes, mais comme je disais, on n'est pas là pour présenter un cours. Les définitions, les meilleures définitions, si vous pouvez les avoir, si vous voulez les avoir, vous pouvez les avoir sur Internet. Et pour chaque phase, on va consacrer cinq minutes d'échange. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos questions sur l'endroit du chat de cette conférence-là. comme on pourra vous donner la possibilité, en levant tout simplement la main, on vous donnera la possibilité de présenter vos remarques ainsi que vos questions. Alors, Siambrani, tout à l'heure, il a parlé de la formation des experts comptables en France. Cette formation-là est basée sur un diplôme qui est le DSG. Alors, le DSG, il présente un certain nombre de modules. Le module qui nous intéresse, nous, c'est le module 5, le DSG 5. Et le programme qui a été présenté en 2019, il y a une année, ce programme-là précise cinq, six parties. Gouvernance, gestion projet, système d'entreprise, et nous avons d'autres parties, telles que la performance, l'architecture, et finalement, l'audit. Mais si on essaie de voir deux niveaux de ce programme-là, moi, je vais utiliser des outils au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez la possibilité de disposer de ceci sur l'invitation que vous avez reçue. Vous pouvez cliquer pour télécharger ces outils-là. Vous avez même la possibilité de rentrer, là, c'est FreeMind, il propose la gestion de ce qu'on appelle MindMap, une carte mentale. Trello permet de traiter le collaboratif. Vous avez Bizagy, ou bien Bizagy, c'est un outil qui permet de gérer les process au niveau de l'entreprise et ce qu'on appelle communément les BPM, Business Process Management. Et nous aurons un feuilleté COBIT, pour ceux que ça les intéresse dans le cadre de l'audit. Et finalement, on doit voir un workspace digital, un espace de travail, un espace de travail numérique qui est proposé par l'Ordre des experts comptables en France. Ce programme, le programme que nous avons cité, c'est le programme du Master CCA, qui est normalisé en France. Et bien sûr, le SUPCCIS propose une formation en M1 et M2. Alors, pour commencer, ce qui nous intéresse, là, je vais partager carrément mon écran, parce que là, j'étais uniquement sur le PowerPoint. Maintenant, je vais partager carrément mon écran, pour pouvoir visualiser un peu ce que je veux faire. Alors, je vais commencer par FreeMind. Mais il ne s'agit pas là de présenter FreeMind, il s'agit là d'utiliser FreeMind pour notre conférence. Alors, FreeMind, c'est un outil qui permet de gérer ce qu'on appelle une carte mentale. Pourquoi ? Parce que le raisonnement humain n'est pas un raisonnement de séquence. Il ne se base pas uniquement sur la séquence. Le raisonnement humain, il se base sur le multidimensionnel. Vous pouvez traiter un sujet, le ramener à un autre contexte, le ramener du contexte, le soulever. Et c'est pour cela que la disposition de la carte mentale est très importante. Et je conseille énormément l'utilisation de cet outil-là, que ce soit lors des réunions, que ce soit pour les prises de notes. Et vous allez voir comment je vais l'utiliser. Là, on est en train de traiter le management du système d'information, MSI. Et généralement, lorsqu'on traite le management, on doit maîtriser d'abord deux choses. Qu'est-ce que c'est que le management ? Qu'est-ce que c'est que le système d'information ? Généralement, lorsque je pose la question « Qu'est-ce que le management ? », on me répond « Le management, c'est de la gestion. » Et lorsque j'accepte cette réponse, et maintenant je leur dis « Si c'est de la gestion, mais c'est quoi la gestion ? » On me répond « La gestion. » Mais en réalité, puisqu'on vous a dit « Le management, c'est de la gestion. » Par conséquent, la gestion, c'est le management. Et ça continue comme ça, que je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là et dire « Oh, mais c'est quoi le management ? » Mais en réalité, le management, qu'est-ce qu'il y avait avant la gestion ? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant la gestion ? Et j'essaie de poser une autre question. Et quelles sont d'abord les fonctions que nous avons au niveau de l'entreprise ? Quelles sont les fonctions, les métiers, les fonctions que nous avons au niveau de l'entreprise ? On dit « Nous avons la fonction du comptable. » « Nous avons la fonction du commercial. » « Nous avons la fonction aussi du personnel. » « Nous avons la fonction du marketing. » « Nous avons la fonction du financier. » « La fonction financière. » « Le financier. » Je dis « J'accepte. » Et je peux continuer. Et je présente une liste, une liste très importante. Et je dis « Attendez, attendez, il y a des éléments qui se rassemblent. » Alors, quels sont les éléments qui se rassemblent ? Le comptable avec le financier, ça saute aux yeux. Nous avons le commercial avec le marketing, ça saute aux yeux. Et le personnel, ça saute avec le RH. Et je viens dire « Hé, prenons ces gens-là. » Le comptable, entre guillemets, est-ce qu'on fait de la gestion comptable, du management comptable ? » Non, non, on n'a jamais entendu parler du management comptable. Très bien. Et le commercial ? Et le commercial ? Est-ce qu'on n'a déjà pas entendu parler du management commercial ? Il n'y a que de la gestion commerciale, d'accord ? Et pour cela, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux ramener ceux qu'on assure la gestion. Et là, nous avons aussi de la gestion. Mais du moment que ceux-là, ils font de la gestion, ceux-là, ils doivent faire du management. C'est clair. Ceux-là, ils font... Donc, on a compris qu'il y a une différence entre management et gestion. Mais réellement, réellement, la gestion, on l'a eue après autre chose. On l'a eue après ce qu'on appelle l'administration. D'ailleurs, il a déjà traité l'administration au long et au large, déjà en 1900. Pas en 1901, en 1900, ça y est, l'administration a été bien finalisée. Donc ici, l'administration, je disais, l'administration a été déjà bien finalisée. Alors, l'administration, elle consistait quoi en deux mots ? Il consistait à tenir des registres. On faisait de l'administration de l'État civil, on faisait de l'administration de la conservation foncière, la conservation pour la tenue de registres, des titres fonciers, etc. C'était des registres. Et lorsque, le début du siècle, on mettait en place ces notions d'actes. Mais on est parti à traiter un peu de la dynamique. Ça veut dire quoi ? Nous avons un registre qui dépend d'un autre registre, et ce registre, il y a un résultat, et ceci, ça devient de la gestion. Nous avons une facture qui génère des écritures. Ces écritures-là, elles sont associées à un registre, ce registre est associé à un autre, et ça devient de la gestion. Mais le management, c'est quoi le management ? D'accord, on va préciser c'est quoi le management. Mais qu'est-ce qu'il y aura après le management ? Chose qu'on va voir par la suite. Mais déjà, le management, lorsque je demande c'est quoi le management, on me dit, attendez, le management, oui, c'est pour gérer, c'est pour gérer les personnes. C'est très bien, je suis d'accord avec vous. C'est pour gérer les équipes. D'accord ? Gérer l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on peut gérer aussi ? On peut gérer la qualité. La qualité, c'est pour tirer vers le haut, mais quand ça nous tire vers le bas, c'est le risque. Il faut aussi gérer les risques. Très bien, mais il ne faut pas oublier aussi de gérer le produit. Il faut gérer le produit. Mais lorsqu'on gère le produit, il faut gérer la manière avec laquelle on traite le produit, oui, c'est le process. Et si on essaie de voir les deux, ça s'appelle le scope, le scope, l'étendue, l'étendue, ça s'appelle aussi, ça s'appelle le contenu, ça s'appelle... Et là, on se retrouve avec autre chose, on se retrouve avec d'autres domaines. Nous avons aussi le domaine après la qualité, nous avons les délais, d'accord ? Nous avons aussi la gestion des coûts, la gestion des parties prenantes, aussi, c'est très important, la gestion des parties prenantes. Nous avons aussi la gestion des achats, ce qu'on appelle l'approvisionnement. Nous avons aussi, on peut rajouter, on peut rajouter la communication, d'accord ? Puisqu'on a des personnes, nous avons aussi là, d'accord ? On doit rajouter la communication. Très bien. Mais nous avons, d'accord ? Ce qu'on essaie de voir, ça c'est de la gestion à un niveau. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, il faut qu'on puisse aller voir le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on va voir de niveau supérieur ? On doit voir notre vision. Et lorsqu'on dispose de cette vision, on doit disposer des missions que nous avons. Et là, je vais vous ouvrir une parenthèse, nous avons la mission de l'organisation dans laquelle on l'offre. Et nous avons la mission des différentes entités à l'intérieur de cette organisation. Et on peut continuer jusqu'à ce qu'on dispose de la mission des personnes elles-mêmes. Et lorsque nous avons ces missions, on pourra mettre en place des objectifs. Et à l'époque, on parlait d'objectifs smart. Et maintenant, on a commencé à changer, à parler safe. Safe, c'est toujours spécifique, et là, on a rajouté valuable, d'accord, valorisable, écologique, écologique et détruiée. Là, c'est à chaque fois. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en place les indicateurs, d'accord, et ces indicateurs doivent être smart et aujourd'hui, on peut résonner. Et lorsqu'on nous avance ces missions, lorsque nous avons ces missions, lorsque nous avons, on va définir des objectifs, il faut qu'on présente un tableau de bord. Et tableau de bord, généralement, généralement, les tableaux de bord, je disais, généralement, les tableaux de bord, c'est des tableaux de bord qui tiennent compte uniquement de l'aspect financier. C'est très bien l'aspect financier, mais il ne faut pas oublier autre chose. Il faut prendre en considération les activités aussi au niveau des process, les activités, un ensemble d'activités, c'est les process. Et nous devons aussi prendre en considération un critère de satisfaction client. Et finalement, finalement, on doit tenir compte de ce qui est knowledge. Knowledge, très important aujourd'hui. On doit tenir compte aussi de tout ce qui est retour sur expérience. Très important. Aujourd'hui, lorsqu'on termine cette phase de confinement, la première des choses à tirer, c'est les expériences que nous avons. Il faut prendre en considération. Tenez, il faut qu'on mette en place au niveau de l'entreprise une petite heure pour pouvoir tirer les expériences parce que ces expériences-là peuvent être très riches pour l'entreprise. Et nous avons autres éléments. Et là, c'est l'organisation qui va apprendre. Organisation. Quand on dit organisation, c'est l'entité dans laquelle on opère. Ça peut être l'entreprise, ça peut être un département d'État, ça peut être aussi une association. Donc là, est-ce que l'organisation va apprendre ? Et là, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage organisationnel. c'est présenté par le tableau de bord prospectif défini par Kaplan et Norton. Et ce que j'ai présenté là, c'est au niveau de Project Management Institute, PMBOK, qui présente les choses. Et là, c'est l'aspect, c'est le niveau tactique, tactique que nous avons. Et ici, c'est le niveau stratégique. On parle de management stratégique, on parle de management tactique, et le niveau le plus bas, c'est le management opérationnel. Et j'ai ici un petit trou, vous savez, il est très important, ce petit trou-là que je laisse ici. Ce trou-là, lorsque nous avons les missions, les missions, ça peut être un ensemble de quoi ? De projets. Et cet ensemble de projets, lorsqu'ils sont liés, c'est des programmes. Et s'ils ne sont pas liés, c'est des portefeuilles, de portefeuilles de projets. Mais lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons la charte de projet, on va donner cette charte au responsable de ce projet-là, au chef de projet, et d'un autre côté, on va demander, en plus, on va lui donner la charte d'une main, avec l'autre main, on va lui dire, s'il vous plaît, respectez ça. Vous savez qu'est-ce qu'il va respecter ? Il doit respecter ce qu'on appelle la politique. Très important, la politique, qu'est-ce qu'il y a dans cette politique ? Les lois, les normes, la réglementation, les réglementations. Il y a aussi des best practices, très important, très best practices. Nous avons aussi la culture de l'entreprise. Je vais vous dire, cette notion de culture. On a beau à parler de la culture, mais réellement, c'est quoi ? C'est des événements qui sont associés à l'entreprise, qui sont ancrés de l'entreprise et qu'on maintient et qu'on doit maintenir. J'ai eu une expérience pour sentir ceci. J'ai eu une expérience dans une banque, exactement à la BMCE. À la BMCE, quand j'ai démarré les projets, on m'a dit, tiens, tiens, ça, c'est ce qu'on appelle le voucher. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle le voucher. Quand j'ai vu ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a la date de l'opération, il y a le numéro de compte, il y a le code journal, il y a l'intitulé de l'opération et la référence de l'opération, débit crédit, à la fin, il y a le total. J'ai dit, mais attendez, ça, ça s'appelle journal. Surtout pas ça, surtout pas ça, il ne faut pas me dire ça parce que là, notre culture, notre culture est basée sur tout un système qui a été mis en place. en année, je ne me rappelle pas de l'année et en ce moment-là, on a utilisé quoi ? On a utilisé cette notion de voucher. Et depuis, depuis des décennies, de décennies, cette notion de voucher existe et elle continue à exister et c'est le cas pour plusieurs entreprises. La notion de culture est très importante et nous avons aussi les guides, très importants. Nous avons les chartes et tout ceci, tout ceci doit être visé par la direction générale et quelle est l'entité au niveau de l'entreprise que s'occupe de cette partie ? C'est l'entité qualité. Mais ça dépend de la culture de l'entreprise. Vous pouvez avoir une direction, organisation, mais généralement, lorsqu'on parle ici des process, parce que tout ceci est basé sur les process, et le garant des process au niveau de l'entreprise, c'est l'assurance qualité. Cette assurance qualité, elle est là, mais ses bases se retrouvent au niveau supérieur. Très bien. Lorsqu'on traite, regardez, lorsqu'on est là, bien sûr, tout ce qui est opérationnel, pour le système d'information, c'est tout ce qui est développement, tout ce qui est administration, infra, réseau, par exemple, réseau, nous avons aussi système, etc. Ça, c'est la partie informatique, si vous voulez, c'est la partie informatique. Et il y a aussi le cloud, etc. Le big data, le big data. Alors, le programme du DSG 5 est un programme qui est calqué sur la structure de l'entreprise. J'ai oublié un petit point ici pour clôture. pardon, ctrl-z. J'ai oublié un petit point, c'est-à-dire, lorsque je termine cela, d'accord, pardon, lorsque je termine ceci, et lorsque nous avons cette mission, et lorsque nous avons la charte, regardez, la charte que nous avons là, la charte de ce projet, c'est le lien descendant que nous avons là. C'est le lien descendant. je rajoute un lien inséré, un lien descendant, je vais le mettre, voilà. Et lorsque je reçois, je récapitule tout ça, je dois assurer une intégration. Une intégration. J'assure l'intégration de tout ceci. Pour alimenter quoi ? Pour alimenter, entre autres, le tableau de bord. Voilà. Et je reviens à ce niveau-là. Exactement, ça va être la même chose pour le niveau supérieur. Alors, le management des systèmes d'information consiste d'abord à prendre en considération la vision de l'entreprise et préciser un certain nombre de projets. Ici, et cette phase-là, ça s'appelle gouvernance SI. C'est le premier chapitre. C'est le premier. Et cette gouvernance a comme pilier principal l'alignement stratégique. Cette notion de gouvernance, elle est très importante dans tout domaine. On ne peut pas parler de gouvernance s'il n'a pas de vision. Et s'il y a une vision, il faut que toute activité soit alignée avec la vision. Sinon, deuxième activité, c'est la maîtrise de la gestion des ressources. pour savoir gérer les ressources. On pourra rajouter la maîtrise des risques. Ça, c'est les piliers. On peut mettre plusieurs piliers et les adapter pour l'entreprise. Et lorsque nous avons ceci, on passe au deuxième chapitre. Vous vous rappelez, j'étais dans ce chapitre-là, regardez, je m'étais dans la gouvernance. On est passé à la gestion des projets SI. C'est le deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on gère pour le projet ici ? Le scope d'abord. On doit savoir modéliser le processus. Pourquoi on modélise ? Parce que c'est complexe. Retenez, on modélise parce que c'est complexe. Je vais te présenter ici parce que c'est important. Ce que je viens d'expliquer là, ça, je le ferme et je le mettrai ici et je le ramène là et je présente là les défis. Je vais te présenter là, je vais commencer à parler de quelque chose de très important et je vais me concentrer là-dessus. Alors, aujourd'hui, on confronte trois principaux défis. Trois. Dans les domaines, dans le premier défi. on est maintenant dans des situations de complexité. Le premier défi, à chaque fois qu'on aborde un sujet, je me dis, d'abord, est-ce que ce problème-là présente la complexité ? Oui. Comment je vais le résoudre ? C'est une interrogation. Deuxième défi qu'on confronte. On nous demande de traiter rapidement. Rapidement, ceci est fait. Allez-y, il faut. Et là, ça s'appelle de l'agilité. Aujourd'hui, aujourd'hui, le marché exige à ce qu'on doit être agile. On doit saisir les opportunités. Pour saisir les opportunités, il ne faut pas traîner. Non, il faut être agile. Et le troisième, et je dois savoir comment je peux apporter cette agilité. Comment je peux ? Et le troisième, aujourd'hui, c'est la synergie. La synergie, la maîtrise de la synergie. La maîtrise de la synergie. Lorsqu'on apprend la première fois la synergie, on nous dit 1 plus 1 avec la synergie égale à 3. Mais 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Mais avec la synergie, c'est-à-dire, quelle est la valeur qu'on doit sortir de cette synergie ? Alors, comment on traite ceci ? À chaque fois que nous confrontons un problème de complexité, c'est à travers la modélisation. Modéliser. Modéliser, c'est quoi ? C'est prendre le problème au niveau réel, au niveau concret, et le représenter à un niveau abstrait, le résoudre et savoir le traiter. Un schéma, c'est-à-dire qu'un schéma peut résoudre énormément de problèmes. Un simple schéma. J'étais dans un problème à l'échelle nationale et lorsque on a commencé à traiter, je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va schématiser. On va schématiser, voilà comment on traite. Et un mètre reprise, un mètre reprise, je n'ai pas donné grand-chose. J'étais avec, il n'y a pas longtemps, avec un président. Il avait un problème au niveau de son processus order to cash, de la commande jusqu'à l'encaissement. Il avait un problème et il me racontait, je lui ai dit, attendez, s'il vous plaît, je vais sortir un outil pour pouvoir traiter. Quel outil que j'ai sorti ? J'ai sorti ce BISAC. Voilà. J'ai sorti ce BISAC. Qui permet de quoi ? Modéliser les activités au niveau de l'entreprise. Là, je suis dans la modélisation. Je présente ici, je mets F2, processus. Allez-y, processus quoi ? Command client. Je vais mettre comme ça. Command client. J'ai demandé quels sont les acteurs de ce et me disent bon, voilà les acteurs. Nous avons le client. Alors, nous avons le commercial. Nous avons ceci. Nous avons cela. Nous avons ceci. Nous avons cela. Et je pense. Il commence. Alors, le client, pour moi, je sais que le client, c'est un acteur externe. Il n'est pas interne dans l'entreprise. Et tout ce qui est externe dans l'entreprise, je vais le présenter par le biais de ce qu'on appelle les événements. Et nous avons ici les événements que nous avons. Je commence par l'événement initial. Alors ça, c'est la commande. Cette commande, lorsqu'elle arrive, elle est enregistrée. Oui, très bien. Elle est enregistrée. Elle est enregistrée à quel niveau ? Au niveau de système commercial. Système gestion des ventes. Très bien. Et alors, après avoir l'enregistrée, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord voir est-ce que le client a suffisamment ou bien est-ce que s'il ne présente pas de dépassement par rapport à la ligne de crédit, est-ce que le client a une ligne de crédit ? Alors ça, on va voir est-ce qu'il y a un dépassement par rapport à la ligne de crédit que l'entreprise lui a accordé ? Où est-ce qu'on va le voir au niveau de la comptabilité ? Voilà, je vous mets la comptabilité. Alors, dites-moi, lorsque ce client-là, lorsque cette commande présente un dépassement, qu'est-ce qu'on fait ? On va rejeter. Alors, je rejette. Ici, c'est rejet. Et si cette commande présente pas de dépassement, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, on va voir la disponibilité. Où est-ce qu'on va voir la disponibilité ? Disponibilité. Où est-ce qu'on va avoir cette disponibilité ? On va la voir au niveau de stock. Et ça continue. Et ça continue. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est de vous montrer à ma entreprise, j'ai résolu énormément de problèmes avec la modélisation. Et aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner dans l'entreprise ou bien dans une organisation si on n'a pas de processus. Tout est process. Tout est process. Vous savez, dans la série de tout est. Tout est loi, tout est ceci, tout ceci. Aujourd'hui, on peut dire tout est process. Alors, c'est le deuxième. Alors, ici, vous vous rappelez. Là, c'est le deuxième. Le deuxième. Là, j'ai présenté, regardez. je parle et en même temps, je ne vais pas détailler ça. Vous avez compris. Je vous dis, bon, voilà à quoi ça sert ces outils-là pour pouvoir habituer. Et je disais, voilà, on est en train de traiter. Je vais terminer cette partie de management parce qu'on m'a accordé 20 minutes pour cela et je suis dans les 5 minutes qui restent. Alors, ici, la modélisation, très importante. Et là, pour assurer l'agilité, l'agilité pour la maîtriser, il y a un gros, gros, gros mot que je vais annoncer. C'est à travers la transformation. Vous savez, on ne peut pas parler de transformation si on n'a pas modélisé les process. On ne peut pas parler de transformation si nous n'avons pas suffisamment de flux d'informations convenables au niveau de l'entreprise. On ne peut pas parler de transformation s'il n'y a pas une activité qui permet l'amélioration de cette information. Alors, la transformation, c'est un mot qui permet l'agilité. Et je reviens, je reviens ici. Vous vous rappelez quand je vous ai dit nous avons de la gestion, vous rappelez ce point d'interrogation, nous avons de la gestion, attendez, nous avons de l'administration, l'administration, de l'administration, on est passé à la gestion et de la gestion, on est passé en management. et aujourd'hui, aujourd'hui, on se prête. il sera dans deux minutes. Parfait. Si ça aide, si ça aide, je suis là. Apparemment, il y a eu une copure. Oui, il y avait un problème de ma liaison, j'ai eu une liaison de backup. Je suis passé directement sur la liaison de backup. Vous m'entendez bien ? Parfait. Parfait, c'est parfait. Parce que j'ai prévu, c'est ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité. Exactement. J'étais là, j'ai regardé, j'étais là, administration, gestion, management, et aujourd'hui, on se prépare pour le management, pour, pardon, pour la transformation. Alors, c'est un terme qu'il faut bien maîtriser. Et maintenant, la synergie. La synergie, on avait dit 1 plus 1, et pour faire le 1 plus 1, il faut avoir une vision globale sur le problème. Et pour avoir une vision globale, c'est à travers la centralisation. On est centralisation. Alors, je vais faire un petit ajustement. Est-ce que tout le monde arrive à me voir ? C'est bon, hein ? C'est à travers la centralisation. Vous savez, parfois, on n'est pas obligé de faire l'école pour comprendre la modélisation. J'ai rencontré des situations, des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'école, mais croyez-moi, ils arrivent à schématiser le problème et dire, bon, voilà, comment après ? La transformation, elle nécessite beaucoup plus d'efforts. La centralisation, la centralisation, il y a des gens, d'accord, qui arrivent à centraliser le problème et le traiter comme la planète, à portée de la synergie. Il y a des gens qui rentrent dans le marché, ils centralisent, ils créent une synergie entre A et B et là, ça va à l'heure. Ils tirent le 1 plus 1, avec cette synergie, ils apportent un autre 1, 1 plus 1, 3. Alors, ceci présente principalement le... Est-ce que... Pardon. Pardon, il y a... Oui, oui. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Ah, il a fallu, justement, je me disais qu'il y avait un petit... Bien sûr, je partage l'écran, bien sûr, bien sûr. Je suis désolé. Maintenant, c'est bon ? C'est bon, très bien. C'est bon. Continuez. Alors, là, on disait, quand on m'a demandé de présenter le management des systèmes d'information, moi, je suis très faible pour présenter le management des systèmes d'information, mais je me suis dit que ce serait intéressant que je base sur un référentiel. Et le référentiel que j'ai pris, c'est le référentiel de CCA, du master CCA, le référentiel qui est présenté dans la loi, dans le bulletin officiel du 26 2019 à travers le module DSG 5. Et aujourd'hui, ce programme-là, il est opérationnel et l'examen prochain du DSG 5, il se présente, il présentera ce contenu-là. Alors, à travers cette partie, nous avons vu que nous avons abordé la partie gouvernance, la partie ceci, et maintenant, on va laisser l'audit par la suite. Déjà cette partie-là, d'accord, contenant pour laquelle on a réservé les 20 minutes, je suis désolé pour les 5 minutes d'interruption. Est-ce que vous avez des questions ? On passera 5 minutes d'échange. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Est-ce que vous avez vu ? Voilà, il y a deux conversations. Merci, on ne voit pas l'écran. Maintenant, Simon, vous voyez l'écran ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, parfait, c'est parfait. Alors, posez les questions, vous avez votre conversation ici, posez les questions. Attendez les réactions de nos amis présents. Oui, pardon ? Attendez les réactions de nos amis présents, on a besoin de questions, donc on va attendre des questions pour deux, trois minutes. Alors, qui veut présenter si vous avez dit, ami ? C'est de part, vous avez une question, c'est Côte-Pi. Il y a quelqu'un qui a une question là-dessus ? Sinon, on continue. Sinon, s'il n'y a pas de questions, donc tout est bien, donc on va continuer la présentation. Très bien. Très bien. Alors, je vais récapituler quand même pour récupérer cinq minutes. Alors, ce que je vais récapituler, parce que c'est important, cette partie de business process, je vous ai mis un lien sur le PDF que vous avez reçu. il faut le prendre en considération parce que tout, je répète, tout est process. On ne peut plus en 2020 traiter une activité qui n'est pas associée à un process. Lorsque je rentre au niveau de l'entreprise, lorsque je vois quelqu'un, cette personne est en train de traiter une activité telle que celle-là, regardez, elle est en train de traiter une activité telle que celle-là, elle rentre dans un process. À l'époque, on avait les procédures qui étaient manuelles, c'est très bien, on a traité, mais aujourd'hui, il faut modéliser. Et lorsqu'on modélise, on optimise. Lorsqu'on modélise, on crée de la valeur, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. On dit, à partir d'ici, on doit créer de la valeur. C'est là qu'on va essayer d'apporter le plus, le plus de valeur par rapport et vous, vous avez des questions, chers participants ? C'est non-té, loisir ? C'est Hicham ? Bon, je vous remercie, Césaril, pour toute la présentation. Apparemment, tout a été super bien clair. Je vous remercie pour votre langage qui est que vous avez simplifié tout, qu'on arrive à comprendre très facilement ce qu'on a sur le terrain. Très bien. dans la nuit, il y a, il y a, si Mohamed, je pense qu'il y a une question. Allez-y. Donc, si Mohamed, à vous la parole. Attendez, si Mohamed, il faut qu'on lui donne. Ah oui. Donc, si vous arrivez à activer, activer les micros, cette série, ça sera vraiment génial. Vous avez la possibilité, vous aussi, attendez. Ah, parfait. donc, je peux le faire maintenant. Je vais essayer de le faire. C'est Tayyip, vous avez une question ? Pour nos amis, donc, je vais essayer d'activer les micros. Oui. Donc, ça, on peut... Donc, la parole est à vous, si Mohamed. C'est Tayyip, à vous la parole. C'est marrant qu'on vous entend. Est-ce que c'est à moi ou c'est à Marie ? Allez-y, allez-y, c'est Mohamed. Donc, on vous entend très bien. Très bien. Donc, je vous remercie, c'est Saïd, pour vraiment la qualité de la présentation. Vous parlez modélisation, mais à vrai dire, vous nous avez donné un cours de modélisation. Vous arrivez à modéliser, comment donc arriver à manager un système d'information. Donc, ça, c'est clair. Et on a bien compris que pour réussir, il faut aligner entre les différents éléments, que ce soit l'aspect managériel, culturel, stratégique et opérationnel. Moi, ma question, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que si on se projette dans notre réalité, que ce soit industriel ou administratif, malheureusement, nos systèmes d'information se focalisent beaucoup sur ce qui est transactionnel. Alors que j'ai bien compris pour qu'on puisse aller vers des systèmes d'information qui nous apportent de l'excellence, il faut bien sûr aller vers plutôt un système d'information qui va vers le décisionnel. ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, effectivement, donc, aujourd'hui, vous avez déjà cité lorsque vous avez parlé agilité, aujourd'hui, on est dans des organisations holocratiques. Donc, parfois, on n'arrive pas à séparer entre ce qui est stratégique et opérationnel et managérien. Donc, il y a beaucoup de structures. On n'a pas le temps de faire la stratégie, puis chercher à mettre en place un système tactique et aller vers l'opérationnel. Aujourd'hui, l'agilité, donc, c'est tout qu'il faut faire pour qu'on puisse combiner les trois niveaux au même temps. Voilà, j'ai deux questions au cas où vous nous avez modélisés par votre façon de faire de l'alignement entre les différents aspects si on veut réussir donc un système d'information. Merci beaucoup, Zdi Mohamed. Là, effectivement, effectivement. je pense que si on arrive à un autre site Taïb, je pense qu'il y a une question. Allez-y. Si Taïb, M. Taïb, je pense qu'il y a une question, je ne sais pas, il est sur la conversation. Le rôle de contrôle de gestion relativement au sujet du management de la SI. De contrôle de gestion relativement au sujet du management du SI et sa relation à l'assurance qualité. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a sur la conversation déjà la question. Si on arrive à la lire, comme ça, on peut répondre à ces Taïb. Très bien, très bien. Alors, effectivement, je voudrais revenir sur la première question, le transactionnel pour rappeler, le transactionnel et le décisionnel. Vous savez, au début, lorsque l'on a démarré l'informatique, on avait démarré un batch en traitement par lot. On prenait les écritures, on prenait le comptable, on donnait les pièces au comptable. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait la SISI et après, on passait tout par lot. Qu'est-ce qu'on faisait ? On sortait le journaux, on sortait le grand livre, on sortait la balance. Dès qu'on a la balance, le tour est joué. Mais en lot. D'accord ? Maintenant, on ne veut plus travailler en lot. On veut travailler comme vous avez bien dit, en transactionnel. Moi, je suis comptable. J'ai mon cabinet comptable. Mon client, mon client a sa facture et la scanne. Il me l'envoie. Tout le monde a un portable, tout le monde a les équipements nécessaires pour traiter la transactionnelle depuis la naissance de l'information. Depuis la naissance. Je clique et je l'envoie. Et dès qu'on reçoit, dès que le cabinet reçoit cette image, cette image, qu'est-ce qu'il fait ? Il la traite automatiquement. Il y a maintenant des traitements qui exploitent l'OCR, ce qu'on appelle le nombre, les chiffres, les caractères, les chiffres, les chiffres et les lettres. Il récupère, il traite. mais toujours, il y a une validation humaine. Et lorsqu'il traite, il y a systématiquement la génération automatique des écritures. Le client, mon client à moi, d'accord, à qui je traite les écritures, il m'envoie la pièce et les traiter d'une manière transactionnelle. Il peut recevoir à l'instant même son grand livre, il reçoit sa balance actualisée en temps réel. Très bien. Ça, c'est aujourd'hui. D'accord ? Ce qu'on vient de parler, c'est aujourd'hui. Les cabinets qui ne sont pas à ce stade-là, ils doivent fournir un effort pour atteindre cette qualité-là. C'est pas, d'accord ? C'est un problème structurel. Les équipements sont là. Tout est là pour pouvoir traiter deuxième. Et lorsque nous avons cette information client traitée en temps réel, je peux la synthétiser. Je peux voir systématiquement ma situation de trésorerie, voir ma situation de différentes natures. Et là, je peux prendre les différentes décisions. N'est-ce pas ? Les différentes décisions. Alors, aujourd'hui, effectivement, la synthétisation d'informations apporte. Mais, pas seulement les informations internes. C'est là où ça devient compliqué. pas seulement les informations internes que j'ai. J'ai mon client que je dispose d'informations de lui au niveau des réseaux sociaux, au niveau où je peux récapituler, je peux récupérer toutes ces informations-là. Je peux récupérer toutes ces informations-là pour pouvoir les traiter. Donc, et là, on rentre dans un autre système. C'est le système de l'intelligence artificielle qui permet de récupérer et mettre en place toutes les molinettes qui apportent l'aide à la décision au niveau du comptable ou bien au niveau du métier, au niveau de l'intéressé. Deuxième élément, vous savez, effectivement, cette notion de structure stratégique, tactique, opérationnelle sont exigées d'abord, lorsqu'on parle de gouvernance, exigées par les sociétés qui sont cotées en bourse. Vous avez saisi les sociétés qui sont cotées. Je ne vais pas partir au niveau d'une PMI et lui dire qu'il faut avoir la stratégie, il faut avoir l'émission, mais ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas me dire de quoi vous parlez. Par contre, je dois lui apporter les éléments pour qu'il sache qu'ils ont une orientation. Si j'arrive à leur mettre un tableau de bord, c'est déjà très important. Vous vous rappelez, on a mis vision, vision pour un, attendez, je vais reprendre ici. Si pour cela, j'arrive seulement à les situer au niveau de tableau de bord, c'est très bien, c'est excellent. Mais si je peux aller encore, bien sûr, tableau de bord avec les objectifs, si je peux aller un peu plus, je passe. Et bien sûr, s'ils arrivent là, s'ils arrivent à ce stade-là, vous devez préparer un projet d'entrer en bourse. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, croyez-moi, lorsque je traite, je fais une étude sur les différentes stratégies d'entreprise, il y a des entreprises qui ont mis en place des stratégies qui sont fondées. Il y a des entreprises qui ont mis des stratégies pour les mettre. Vous avez compris ? Les mettre. Et les sociétés qui sont cotées en bourse sont dans l'obligation de publier leur stratégie. C'est l'ordre ? Oui, oui, oui. Alors ? Oui ? Vous avez une question ? Non, non. Pas une question, une question, mais une réflexion par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je vais faire la vidéo pour que vous m'envoyez. Oui. Voilà. Et donc, le management du système d'information, c'est... il est devenu vital, il est devenu obligatoire dans... que ce soit dans les petites entreprises et les moyennes entreprises, aussi bien que dans les grandes. Les grandes, ils sont déjà... ils ont leur système d'information. C'est vrai qu'avec les grandes entreprises, avec leur société mère, etc., donc, il y a un certain nombre, il y a un bataillon de fichiers, de procédures et de normes de gestion, étant donné que sans les normes, sans les procédures, impossible de gérer le groupe ou les sociétés multinationales. Ça, c'est une réalité en quelque sorte. Mais je vais situer et merci de nous avoir éclairci un petit peu le process, comment il faut modéliser et comment il faut mettre en relief tout un process, tout un process, de début jusqu'à la fin, pour, bien entendu, disseler tous les goulots d'étranglement, pour vérifier là où il y a la rencontre, où il y a la multiplication des choses et pour la synergie que vous avez dit, donc, un plus, un décalat, trois, et pour la gouvernance et pour la bonne gestion de l'entreprise qui est véritablement dans l'ensemble sur le management en général. Et donc, je disais que le système, il est devenu persistant dans les jours que là où nous sommes en train de vivre, post la crise Covid. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises, que ce soit petites, aux moyens, aux grandes, sont amenées à faire des réductions des coûts et à faire une... à revoir leur organisation et à revoir leur management. Et donc, s'ils veulent revoir leur management, s'ils doivent faire ça, ils doivent absolument suivre le management du système d'information. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer à dire dès le début, ils commençaient jusqu'à la fin un process, quoi qu'il en soit. Parce que s'il n'y a pas de process dans la gestion, dans la... s'il n'y a pas de process, comme vous l'avez dit, dans la gestion de la comptabilité, les achats et dans les ventes et dans le personnel, etc. Donc, apparemment, c'est sûr et certain que quand ils vont faire ça, ils vont retrouver des choses là qu'ils le font, mais avec des pertes et avec négligence. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça va être un outil très important et merci de l'avoir souligné, c'est un outil très important dans la gouvernance, comme vous l'avez dit, la nouvelle gouvernance de la société. Maintenant, il était, ou par avant, plutôt, il était considéré comme un appui dans la chaîne de valeur de l'entreprise, dans le métier, c'était un appui rien que pour lucider tous les problèmes et voir comment on doit transiter l'information, comment on doit la contrôler, avant, mais maintenant, il n'est... moi, je pense qu'il ne doit pas être comme un appui, mais comme un point dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que lorsque dans la chaîne de valeur, j'ai les ventes ou j'ai la production plutôt, j'ai le métier de l'entreprise qui est la production d'un produit bien déterminé, il faut absolument qu'il s'associe avec le système de management. Ce n'est pas uniquement a posteriori que le système de ménagement qui vient rien que pour réguler les problèmes ou les faire allemand. Peut-être, je crois qu'il faut l'inclure dans n'importe quelle fonction de l'entreprise. Et à ce moment-là, on devient, comme vous l'avez dit, donc, c'est la gouvernance, on devient un bon gouvernant, on devient, bien sûr, un très bon gestionnaire et on règle tous les goulots d'étranglement qui existent ou les retards, etc. Et à la fin, on se retrouve avec la synergie qui est 1 plus 1 est égal à 3. Très bien. Alors, je m'excuse. Oui. Je pense qu'il y a un autre ami, Hilly, qui a demandé la parole. Ça fait deux, trois minutes. Il y a une troisième question, on n'a pas répondu. Exactement. Donc, je pense que pour respecter le timing qu'on a accordé au début, donc, on prendra une dernière question d'un jeune, notre ami Hilly et on répond à des questions. On n'a pas répondu à la troisième question parce qu'il y a une question. Je m'excuse. Par politesse, on répond à sa question. Je m'excuse. Je m'excuse. Désolé, je suis désolé. Parfait. Parfait. Alors, c'est pas à parler, à demander un éclaircissement pour le contrôle de gestion et le système d'information, si vous permettez, ce que j'ai noté. Concernant le contrôle de gestion, son rôle principal au niveau de l'entreprise, c'est d'enrichir ce tableau de bord et de voir est-ce que ce tableau de bord respecte l'orientation de l'entreprise et doit aussi acquérir les informations à partir du niveau subordonné. Mais comment on traite ? Là, on a parlé ici des axes. Regardez, je vais récapituler. Ici, les différents axes que nous avons. Je suis désolé, ici, on est entre le 7. Je lisais, là, c'est les différents axes que nous avons. Je vais les prendre là pour que ça soit clair. C'est les axes. L'idéal, c'est d'avancer. Mais pour atteindre ces axes-là, pour atteindre ceci, nous avons des objectifs. et du fait que nous avons des objectifs, on doit poser la question quels sont les facteurs clés du succès sur lesquels on doit se baser pour atteindre ces objectifs. C'est ce qu'on appelle « success key factors ». Alors, les facteurs clés des succès. Je vais mettre comme ça, les facteurs clés des succès. Et sans oublier aussi les facteurs clés d'échec. Je me pose la question, pour atteindre ces objectifs, je vais étudier mon organisation, mon entreprise, je dis, on a tel succès qu'il faut exploiter pour atteindre cet objectif. C'est cet échec qu'il faut maîtriser pour atteindre cet objectif. Et lorsque nous avons un facteur clé du succès, pour chacun de ces facteurs, je vais déterminer des KPI. Performance Indicator. Et ces KPI sont en relation avec la finance, tout ce qui est coût, et on doit récupérer toutes les informations d'ici. Alors, aujourd'hui, je répète, vous avez bien raison, le contrôleur de gestion ne s'intéresse pas uniquement aux coûts. Au début, on était cost-analysis, on était des analystes de coûts. Maintenant, non, on veut, comme ce qu'on vient d'expliquer, il faut qu'on contribue dans la création de l'oileur à partir des process, à partir aussi satisfaction client et à travers ceci. Ce n'est pas le système d'information et d'offrir ceci. Lorsque je présente ça, c'est le système d'information. Ça, c'est le process, c'est le système d'information. Le tableau de bord, c'est le système d'information. Les missions, c'est le système d'information. Les objectifs, la politique, la politique, c'est le système d'information. Tout ça, tout ça représente le système d'information, n'est pas uniquement au niveau opérationnel. Le message que je voudrais passer, le système d'information, n'est pas uniquement des applications. point. Il est au-delà. Il part au-delà. Maintenant, on peut demander une autre question si vous désirez. Donc, il y a un autre ami, Lili, qui a demandé la parole depuis un long temps. Vous avez les mots ? Une minute. Allez-y, monsieur Lili. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, Saïd, pour la simplicité dont vous avez traité le sujet. Une fois, ma question, une fois, les objectifs ont été fixés. Et on sait bien qu'il y a des organisations qui ont des filiales et qu'on demande à des filiales d'atteindre un objectif. Et pour atteindre cet objectif, parfois, elle dérobe à la stratégie et à la politique de la ferme. Donc, pour moi, est-ce qu'il n'y a pas de moyen de prévoir des solutions à toutes des routes ? Et merci. D'accord. Vous savez, généralement, c'est un cas pour les multinationales. C'est un cas qui est présenté généralement pour les multinationales. et ces multinationales, elles sont présentes un peu partout dans le monde. Elles sont présentes au Maroc et en France, aux États-Unis, un peu partout. Et pour ces entreprises-là, elles doivent disposer de systèmes d'information qui présentent une décentralisation décentralisation de cette partie-là. De cette partie-là. Regardez. Une décentralisation de cette partie-là. Pourquoi ? Parce que là où se trouve l'entreprise, là où se trouve l'entreprise, elle doit respecter d'abord la réglementation et les lois locales. Ça, c'est une obligation. Et pour assurer ceci, nous avons ce qu'on appelle les systèmes d'information. Je parle avec côté système d'information. Nous avons des systèmes d'information qui sont multiréglementations. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je traite par exemple la comptabilité au Maroc. J'ai le CPC, j'ai le bilan, etc., l'ESG, etc. Mais si je passe le même système d'information, si je le traite en France, j'ai systématiquement le compte-résultat, le bilan, c'est selon la réglementation. Maintenant, concernant les objectifs, les objectifs que nous avons, ils doivent tenir compte des spécifications locales. Les spécifications locales, comme on avait dit, il y a une clientèle locale, il y a les process, on va essayer au maximum de les normaliser, mais aussi à ce niveau-là, à ce niveau-là, il y a des retours sur expérience locale qu'il faut prendre en considération. Mais le tableau de bord, maintenant, le véritable tableau de bord, actuellement, il y a un aspect qu'on a rajouté, un aspect qu'on a rajouté qui est très important. Pourquoi un aspect ? Je vais signaler quel aspect, je vais introduire cet aspect. Le tableau de bord, lorsqu'on le met en place, on connaît l'évolution économique au niveau d'un pays. là, je parle du... Le Maroc, par exemple, il présente 3-4%. C'est-à-dire, lorsque j'investis un dirhams au Maroc, je peux avoir, si mon business fonctionne comme l'aliment, 3-4%. Donc, celui qui va... La multinationale qui va investir au Maroc, il a déjà une notion là-dessus, des notions là-dessus. Et lorsque j'investis, je sais bien les process que j'ai, c'est les process que je vais adapter. Et donc, ce n'est plus une question de finances. Ce n'est plus une question de process. À la limite, on peut avoir une spécification client, l'apprentissage et les stocks plus ou moins standards. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a ressorti les risques que nous avons là. On a commencé à avoir des tableaux de bord basés sur les risques. Et actuellement, et actuellement, des multinationales qui disent non, je n'ai pas besoin de tableaux de bord financier. Je voudrais avoir une cartographie des risques. Je voudrais la voir et la maîtriser. Pourquoi ? Parce que je sais à l'avance comment fonctionne le rendement, la rentabilité. Je sais à l'avance la rentabilité. L'année, je suis sûr. J'ai passé dix ans, c'est toujours la même chose. Et on a fait, on a changé, on a ramené, mais c'est toujours la même chose. Rien ne change. Mais je vais me concentrer sur les risques. Actuellement, comme je disais, il y a des multinationales qui demandent uniquement un tableau de bord de risque. Et il y a une entité importante au Maroc, je ne vais pas citer de nom. Je ne vais pas citer de nom. Ils ont demandé de tableau de bord avant. Avant, ils utilisaient le financier. Ils disaient non, non, éliminons ça. On pourrait avoir un tableau de bord de risque. Mais il y avait un risque très important qui n'a pas été signalé. Et croyez-moi, ça a coûté énormément pour cette entreprise. Et le risque, aujourd'hui, il faut injecter, injecter, convenablement le risque au niveau des tableaux de bord. C'est bon, M. Hilly ? C'est bon ? Oui, oui, parfait. Quand j'ai parlé, je fais allusion aux banques. D'accord. Surtout pour les agences. Comme le directeur de l'agence, il a un objectif pour atteindre des chiffres. parfois, parfois, il déroge à la politique déjà dressée par la banque. Il faut même créer des problèmes à la banque. Donc, puisque je suis un expert dans le domaine des techniques et opérations bancaires, je fais allusion toujours à ces problèmes-là. Parce que la majorité des problèmes qui se posent au niveau des tribunaux, c'est la dérogation que font les responsables à la politique et à la stratégie de l'entreprise ou bien de l'organisation. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je peux passer à la dernière partie. On a traité maintenant deux parties et on va aborder, on a parlé des outils, on a regardé les outils au fur et à mesure qu'on aborde les outils. Alors, les outils, vous avez la possibilité comme je disais sur le PDF de récupérer le PDF que je vous dis de récupérer ce document-là. C'est un document qui présente l'espace de travail digital pour le comptable et pour l'expert comptable. C'est un document de l'ordre des experts comptables. Qu'est-ce qu'il présente ? On va le parcourir rapidement. Vous allez voir que les outils que vous disposez sont déjà acquis au niveau de ce travail-là. le premier, tout ce qui est bérotique, un comptable doit maîtriser Excel. Il doit le maîtriser et il n'y a pas à réfléchir. Alors, on disait pourquoi le PowerPoint ? Un comptable, d'accord ? Un cabinet comptable est amené à présenter à présenter ses activités, présenter aussi ses produits et l'un des meilleurs produits que nous avons c'est le PowerPoint. L'un des meilleurs produits pour présenter c'est le PowerPoint. Alors, imaginez que le ministre de la technologie en France, il y a deux ans, il a dit qu'il faut enseigner PowerPoint, office, enseigner aux étudiants même à l'université parce que s'ils maîtrisent convenablement office, ils vont gagner énormément de temps. Et on a commencé à enseigner cette année. Cette année, j'ai donné des cours en France où j'ai enseigné pour les ingénieurs où je leur ai enseigné Excel, Outlook, PowerPoint, et ça leur a servi énormément, énormément. Il y a énormément de fonctionnalités dans ces outils qu'il faut exploiter, énormément. Alors, ici, il y a Flow. Flow, c'est important, mais je l'ai remplacé avec Bizaggy. La version que j'ai mise à votre disposition est gratuite. Tout ce que je vous ai présenté comme outils, Bizaggy, que vous avez pour les process, FreeMind, c'est des outils qui sont gratuits. À un niveau, pour modéliser c'est gratuit. Mais pour l'utiliser à un niveau supérieur, là, il faut payer. Mais c'est déjà important de modéliser. Il y a Power BI. Power BI, il apporte énormément pour le décisionnel. Notre ami qui a parlé du décisionnel, c'est un outil qui est très important qu'on a commencé à enseigner pour les experts comptables. Nous avons déjà cette promotion, ils ont acquis ceci. Alors, Visio Skype, aujourd'hui, moi je dis vous avez Zoom qui a réglé ses problèmes, ses problèmes, je disais, qui a réglé ses problèmes de sécurité, je le recommande énormément. utilisez Zoom parce que lorsqu'on est dans l'après-confinement, croyez-moi, vous aurez énormément, les jeunes, ils ont goûté à cela, les jeunes, ils sont tout le temps dans ce domaine-là. Investissez dans Zoom, mais pas Zoom public. Prenez Zoom avec, par exemple, 19 euros, 15, 19 euros par mois. vous êtes tranquille, c'est sécurisé, ne prenez pas le, d'accord, celui qui est gratuit, celui qui est gratuit, il présente des risques parce qu'il n'y a pas d'encryptage, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est normal. Alors, il y avait une note, une note d'intérieur qui a présenté ceci pour Zoom. Alors, Zoom à la place de Skype et Visio. Je recommande. Alors, Mindjet, je vous ai montré FreeMind, elle est gratuite et je l'ai utilisée. Ici, alors, Slack, Teams, Teams, c'est aussi Visio, ce n'est pas la peine. Là, je vais traiter un point, un point qui est très important, c'est qu'il rentre dans le cadre de l'agilité. Alors, ce qu'on appelle les méthodes agiles aujourd'hui exigent ce qu'il y ait une rapidité d'exécution. Et pour avoir une rapidité d'exécution, on ne va pas rentrer dans un l'isier, on va faire le diagramme de Gantt. Oui, bien sûr, il faut mettre en place une planification. Il faut, d'accord, il faut apporter une vision pour le temps. Mais, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait ? On vient. Je vais vous présenter ici Trello. Voilà, Trello. Je vous ai donné l'accès à ça pour le webinar. Moi, je suis dans, d'accord, dans un cabinet. Dans le cabinet. J'ai avec moi le client. Je vais créer ici. Moi, j'ai mis ici webinar, mais je peux mettre le client. Donnez-moi. Tout ça, c'est enregistré. Tout ça, c'est enregistré. on va, vous le voyez, ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez concentrés avec nous. Tout ça, on a. Alors, je disais, nous avons, par exemple, une entreprise. Moi, je suis cabinet à cabinet comptable. J'ai une entreprise. Cette entreprise, comment elle s'appelle ? ABC. Corporate. Corporate, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ABC. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ici les mois. Je vais mettre janvier 2020. Je vais mettre février 2020. Par exemple, je peux mettre ici mars 2020. Cette ABC corporate, elle n'a pas énormément de pièces. Même si elle dispose d'énormes pièces, je peux traiter avec elle de cette manière. Alors, ici, lorsque elle a une pièce, par exemple, qu'elle veut m'envoyer, par exemple, la facture, je mets la facture. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a tout simplement à joindre, ça c'est le client, je vais dans l'accès. Elle va joindre ici, je vais mettre quoi ? Je clique là et je vais mettre ma facture, pièce jointe. Vous voyez ? Pièce jointe. Alors, ordinateur et je vais partir là, je vais mettre ma pièce. Voilà, je mets ici. Par exemple, je vais mettre cette pièce-là. Voilà, par exemple, cette pièce-là. J'ai pris une image, n'importe quelle image. Alors, voilà la pièce. Je l'ai mise ici. Alors, quand j'ai cette pièce-là, systématiquement, qu'est-ce qu'il va faire le comptable ? Il va la prendre, il va la traiter et qu'est-ce qu'il va rajouter ici ? Il va mettre journal, journal, arrêter, journal ou bien le grand livre, je vais mettre ici le grand livre, arrêter le 22 janvier. Voilà. Ici, je vais mettre mon journal et tout ce que je fais là, regardez, tout ce que je fais là, il est visible par le client et tout ce que le client fait ici, il est visible par le client. Alors, c'est une démarche chronologique. Regardez, là, nous avons une démarche chronologique. Comme je peux l'utiliser avec le client de cette manière-là. Regardez, j'ai une autre démarche, c'est la démarche qui est la plus préconisée. Là, je vais archiver ça. Je vais mettre ici affaire. D'accord ? ici, en cours. Et là, je vais mettre fait. Vous avez essayé affaire. Je vais mettre ici, je demande par exemple à mon client de m'apporter quoi ? Le statut. D'accord ? Le statut légalisé. D'accord ? Alors là, c'est affaire. le client. Qui a demandé ça ? C'est moi qui a demandé ceci. Je vais me mettre là. Qui a demandé ça ? Voilà. C'est moi qui l'a demandé. Le client, il va voir. C'est elle. Pourquoi ? Parce que dans mon cabinet, il peut y avoir 4, 5 agents. 5 comptables. Et je sais bien quel est le comptable qu'il a mis. Ah oui, il veut légaliser. Pourquoi ? Je peux l'appeler directement. Allez, pourquoi vous avez demandé ceci ? Et quand il est sûr, ça y est, je vais le ramener. Il est en cours. D'accord ? Il est en cours. Qu'il passe de affaire en cours. Et chaque matin, chaque matin, je vais parcourir. Ah, ça, ça fait longtemps qu'il a mis ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Celui, il ne doit pas traîner encore. Je vais lui donner une date limite. D'accord ? Une date limite, ça peut aller jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 25. Voilà. Jusqu'au 25. Jusqu'au 25. Et là, je lui mets une date. Ça y est, le 25, je vais suivre. Donc, Trello, il peut être, il est utilisé dans l'agilité. Il peut être utilisé pour plusieurs, de plusieurs manières avec le client. Pourquoi ? C'est une interface. Ça évite énormément de problèmes de la messagerie. Pourquoi ? J'envoie un message, il me renvoie et ceci. Mais tout cela se trouve ici avec la situation, avec jusqu'à ce que je dis, ça y est, c'est fait. Et quand c'est fait, ça y est, je passe, je vais l'archiver. Je vais l'archiver dans le document. Alors, je recommande énormément Trello. Trello, vous avez un lien, d'accord ? Ici, je vais inviter le client. Voilà, je vais inviter le client. Je peux, ici, vous avez la conversation. Je crois que nous avons ici les conversations. Attendez, il y a 25. Est-ce que vous lisez, s'il vous plaît, les conversations ? Parce que nos amis, voilà, je mets ici la conversation pour tout le monde. Vous voyez, à tout le monde, public, vous voyez, là, j'ai invité pour Trello. Il suffit de rentrer ici pour accéder au même titre que moi sur Trello. et on pourra échanger, mon cabinet va échanger avec les différents clients. Alors, ceci nous ramène à ce produit-là qu'on a vu Trello. Maintenant, on passe à la partie. Donc, j'étais, pardon, j'étais dans l'espace numérique, l'espace numérique qui est proposé par, attendez, je vais présenter ça, ici, l'espace numérique, il est sur un PDF. Alors, le PDF, il faut esquiver. Voilà. Très bien. Et ici, vous avez, nous sommes là, Trello. C'est un outil que je recommande. Je répète, c'est les outils qui sont présentés par l'Ordre des experts comptables en France, et je vous les recommande énormément. Alors, vous savez, parfois, nous avons plusieurs mots de passe et nous avons besoin d'un coffre de mots de passe qui est sécurisé. Cet ordre-là recommande qui passe et je l'utilise. C'est très important parce que vous avez des mots de passe et parfois, vous les oubliez. Il faut les sécuriser, ces mots de passe et vous avez le key pass. Les pass, elles sont sécurisées. Il n'y a pas de... Nous avons Excel, c'est ce qu'on avait dit. Là, vous avez les détails. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour ça ? Je vais prendre, par exemple, Trello. Regardez, Trello, qu'on a présenté, ce qui nous intéresse. Je vais mettre ici Trello. Voilà. Bon, voilà, Trello. Trello, ce qu'il présente de plus. Trello. Trello. Regardez ici, les fonctions. Les fonctions. Trello est un outil de gestion de projet en ligne. parce que c'est des activités inspirées de la méthode Kanban. La méthode Kanban, c'est ce que j'ai fait. La liste des activités à faire, la liste en cours et la liste fait. Un système de classification des tâches conçue par Toyota. Donc, etc. Etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la mise en application. Elle est très simple. Elle est compatible avec ceci et cela. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment je peux exploiter cet outil qui est Trello dans nos activités. Et là, on a parcouru, on a parcouru tous les outils, tous les outils que nous avons ici. On les a parcourus. On a vu l'importance, leur importance qu'il faut exploiter convaincablement. Maintenant, je vais dire deux mots concernant l'audit. L'audit, vous êtes amené à traiter. Est-ce qu'il y a des questions d'abord ici, jusqu'ici, avant d'attaquer la dernière partie ? C'est Hicham ? Oui, j'ai une question. C'est Saïd. Oui, en fait, le système Trello, c'est un système qui va être utilisé par les cabinets comptables, je suppose, ou ça va être utilisé par une entreprise ou une petite moyenne entreprise. D'accord. La seconde question, oui, j'ai retenu. Oui, et la seconde question, est-ce qu'il y a un coût, bien entendu, qu'il faut débourser pour avoir un logiciel et d'avoir... Est-ce que pour, par exemple, pour l'entreprise, je parle des petites et moyennes entreprises, je plaide pour elles, les petites et moyennes entreprises, ils ont des comptables, ils ont des agences de comptabilité. Je suppose qu'une agence de comptabilité va faire un très long. Est-ce que la petite et moyenne entreprise va débourser quelque chose par rapport à ce système ou c'est uniquement c'est l'entreprise qui va avoir la main, c'est-à-dire l'agence comptable ou le cabinet comptable. Voilà, c'est deux choses. Et je voudrais bien que vous nous le précisez, est-ce que c'est uniquement pour les cabinets comptables ou est-ce que c'est pour toutes les entreprises qui peuvent l'avoir ? Et merci, c'est ça. Vous m'avez entendu, non ? Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Il y a notre ami Omar Monsaïr qui veut poser la question. Donc, si vous avez le temps. Oui, depuis tout à l'heure. Il y a notre ami Omar Monsaïr qui veut poser une question. Omar, vous pouvez mettre votre micro en ligne. Exactement. Donc, si vous arrivez à activer le micro. Il y a Sam Mohamed qui veut poser une question. Si Mohamed est disponible et Sam Mohamed n'est pas disponible, donc on va accueillir. C'est Omar ? Oui. À vous la parole. Salam alaykoum, Jami'an. Salam. Effectivement, je voulais remercier C. Saïd Gourham pour cette présentation. Alors, je pense que la pandémie de COVID-19 a permis, ce qui l'a permis de réinventer la manière de... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bien. Là, simplement, en parlant du système d'information, je crois que la pandémie COVID-19 a permis surtout aux petites et moyennes entreprises de réinventer la manière de travailler. C'est vrai que tous les systèmes d'information ne sont pas uniformes, en dehors, bien sûr, des grandes structures. Quand vous avez parlé de la modélisation, moi, ma question que je voulais poser, est-ce que la modélisation ne dépendra pas-t-il justement du statut ou de la structure ou de la société ? Est-ce que dans la modélisation, il y a lieu de parler de la planification ? Parce que quand il y a une planification, ça veut dire que le système d'information va commencer d'une manière correctement, va être relancé correctement bien. Pourquoi ? Parce que la planification permet la modélisation. Et la modélisation, c'est quoi ? C'est effectivement de terminer un processus. C'est un processus. Un processus qui permet justement de permettre à la société ou à l'entreprise ou à l'entité d'éviter tous les boulots d'entrablement, tous les retards. Et c'est là aussi l'agilité. Donc, ensemble, de mon point de vue, dans toute structure, il y a lieu justement pour la bonne gouvernance et ça aussi, la contradiction aujourd'hui, c'est qu'on se pose toujours la question quel est le rôle de le DRH ? Quel est le rôle de le DRH aujourd'hui ? Si ce n'est justement permettre de conduire le changement ? Est-ce qu'il y a dans la bonne gouvernance ? Est-ce qu'il y a lieu justement de mettre en place l'île qui sera dédiée au changement de conduite pour faire face justement à ces aléas ? Et je vous remercie. Merci. Merci, c'est Omar. Je donne la parole à Simo Hamid qui veut poser une question. Donc, si vous permettez, bien sûr. Très bien. Merci. Donc, moi, j'ai trois points, Saïd. Donc, la première, déjà, je vous félicite sincèrement. Je serai certain, moi, je vous vois par le vidéo, vous êtes de l'ancien école, avec les premiers systèmes de développement informatique, le forefront, le basique. Et je vois, de ce marque-là, vous arrivez facilement à s'adapter avec des outils et vous nous proposez des outils. Ça, c'est très fort. Sincèrement, le premier point, c'est malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis gérant d'un cabinet et consultant dans l'organisation Élections Opérationnelles. Mais malheureusement, je vois beaucoup de gens dans des postes de commandement ou dans le top management, ils ne veulent pas sortir de leurs habitudes et accepter d'être habillés ou d'être outillés par un ensemble d'outils qui vont améliorer leur façon de faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on puisse les booster de leur zone de confort et changer, bien sûr, les paradigmes. Aujourd'hui, on est dans l'agilité. Il faut être épaulé par ses moyens pour rapprocher le constat de la défaillance à l'action. À dire l'exemple, aujourd'hui, il faut réagir avec le quotidien d'une manière instantanée. Si un système d'information ne répond pas à ça, ce n'est pas un système d'information. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé de trio, oui, effectivement, un trio, mais malheureusement, il va trouver des difficultés lorsqu'on est dans des projets où le work business ou le work, le WBS ou le work break d'instructures dépasse un certain nombre d'actions parce qu'il y a l'élément aussi d'antériorité entre les tâches. Il est bien lorsqu'on est limité dans les actions et on cherche à suivre la réalisation de l'action en passant par des étapes. Et le troisième point, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très beau ce que vous nous avez montré, c'est très fort, ça reflète votre expertise pour le saraha, votre maîtrise du sujet, mais malheureusement, si on arrive, si on veut se projeter dans notre réalité, c'est vrai, tout ce qu'on a vu, on le voit dans les structures multinationales qui cherchent à faire de l'alignement entre un système d'information, une stratégie, une culture qui est caractérisée par un ensemble de valeurs, un management adapté, le leadership transformationnel, qui malheureusement, il est dans l'entreprise marocaine, malheureusement, ne pas trop marocain pour les PMU, même pour les grandes boîtes, malheureusement, il va être le nez sur le guidon. Mais elle, ça va, il va être le quotidien, il va être le temps de recul pour qu'il puisse reconfigurer une stratégie observer sa réalité pour qu'il puisse se réinventer ou aller recevoir des piqûres de formation vers des outils qui vont l'aider à mieux se perfectionner. Donc, il y a la question qui se pose, il y a la conduite qu'on doit mener avec un choufou la réalité, rare ou sans les entreprises leur transformation digitale pour qu'ils puissent bien sûr utiliser les outils dans leur système d'information. et d'avoir la question qui est très importante aujourd'hui, les NLU, Marak Goutiha, à chaque fois vous le dites, c'est la richesse d'UNA, c'est dans la façon de gérer les données, donc pour qu'on puisse aller vers vraiment du knowledge management et un système d'information, il est là pour qu'il puisse transformer les données en information et l'information en connaissance et la connaissance en compétence. Merci à ces Saïd. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, Saïd, je pense que c'est le temps dont je vous ai des questions, si vous vous permettez, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, c'est bon, aujourd'hui, jeudi, jeudi, EY dans le monde, Ernest & Young dans le monde, ils ont annoncé pour tous les agents qui ont travaillé en distanciel, qui ont travaillé en télétravail, ils ont demandé quels sont les retours sur l'expérience parce qu'on voudrait capitaliser. Comme vous avez dit, ça demande quoi ? Ça ne demande pas des réflexions extraordinaires pour pouvoir mener ce travail. C'est des gens comme vous et moi qui réfléchissent sans nous nous sommes passés par une phase, il va falloir qu'on la capitalise. Ça veut dire, ils ont une carte mentale, mon ami, ils ont une carte mentale, cette carte mentale, je dois la voir tout le temps dans ma tête. Je dis, on est passé là, alors pourquoi on ne va pas prendre ces règles ? Pourquoi ces règles ? Alors, il va falloir que ces retours, ces expériences, qu'on puisse les exploiter, les valoriser. Nous sommes passés par une phase, cette phase, elle est importante. Aujourd'hui, encore, il y a une entreprise qui a mis, au moment du confinement, ils ont réfléchi, ils ne sont pas restés inertes. Je travaille à la maison, je prends mon café. Non, ils ont continué à réfléchir, à réfléchir sur des bases solides. Au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout d'une semaine, ils ont réalisé le chiffre d'affaires d'un mois. Ils visent le mois prochain, la semaine prochaine qu'ils réalisent le chiffre d'affaires du premier mois. Au bout de trois semaines, ils vont être en équilibre. Vous savez quoi ? Ils vont être en équilibre. Ils avancent. Ils avancent. Il y a des moments, il y a des moments qu'il faut maîtriser. Il faut pouvoir se projeter convenablement. Je me rappelle, si vous permettez, je vais vous faire une petite histoire que j'ai vécue. En 84, j'avais un ami, 84, 85, je préparais mon doctorat. j'avais un ami Shinowashik. Shinowashik, c'était un ami intime. Shinowashik était coréen, sud-coréen. Shinowashik, presque, on habitait l'un côté de l'autre, on partageait. Et imaginez le jour où Shinowashik recevait du poisson séché de sa mère. Il me dit, Saïd, s'il te plaît, il ne faut pas préparer le dîner. Le dîner, c'est chez moi. Regardez l'amitié, c'est pour vous montrer l'amitié, comment elle a été tissée. Je me dis, Shinowashik, je ne le voyais pas. Une fois par mois, je ne le voyais pas le week-end, il disparaît. Je me dis, c'est son problème, c'est sa vie personnelle. Je ne vais pas... Un beau jour, il me dit, Saïd, pourquoi ? Est-ce que d'abord, tu as remarqué que je m'absentais une fois par semaine ? Je lui ai dit, oui, je l'ai remarqué. Et pourquoi tu ne me l'as pas demandé ? Tu ne m'as pas demandé pourquoi je m'absente ? Il m'a dit, c'est ton affaire ? Elle m'a dit, non, on est des amis. Tu devais me poser la question. Je lui ai dit, puisqu'on est des amis et que tu t'absentes, pourquoi tu t'es absenté ? Vous savez, qu'est-ce qu'il faisait ? Ce week-end, un week-end par mois, il partait à Paris. Il partait à l'ambassade de Corée. Et à l'ambassade, il lui présentait, à l'époque, on lui présentait liste de travaux de recherche. Il lui dit, tu vas me ramener, tu vas faire la tournée, 3-4 jours par mois, tu vas faire là, tu connais des laboratoires de recherche et tu vas nous ramener ces travaux-là. Il y avait Chinoa Chiquitel, il centralisait les travaux de recherche. Il y avait quelqu'un qui était à Marseille, quelqu'un qui était à Bonn, quelqu'un qui était à New York, quelqu'un qui rassemblait tout ceci. Il rassemblait. Et lorsque je vois maintenant avec quoi, avec quelle stratégie ils se sont développés, ils se sont développés à partir tout simplement des idées très de base. Il ne faut pas, les outils que j'ai présentés là, ce ne sont pas des outils qui sont de très, très grande réflexion. Ça permet de, d'abord c'est gratuit, c'est facile à utiliser et en plus, ça permet d'avancer, ça permet d'avancer complètement. Ça ne demande pas énormément, énormément de réflexion. Mais là, c'est pour rejoindre un peu les idées que vous avez prises. Je reviens aux questions. Je reviens aux premières questions sur Trello. Vous savez, Trello, comme j'avais expliqué, c'est un outil qui est utilisé pour les méthodes agiles. Et comme Sidi Mohamed a présenté, lorsqu'on a un WBS qui est très important, on ne peut pas traiter avec agile. Alors, effectivement, on ne peut pas traiter avec un seul agile, avec plusieurs. Et là, on a réfléchi. Celle-ci, Agile a donné une méthode qui s'appelle Scrum et on a parlé de Scrum, des Scrum, mais à condition d'être un très bon expert pour pouvoir synchroniser tout ça. Et ce que vous avez vu, pour Agile, pour, je disais, pour Trello, vous pouvez utiliser, d'accord, l'utiliser pour n'importe quelle activité de suivi. Il ne faut pas que ce soit figé à faire en cours fait. Il faut que j'imagine, bon, voilà, j'ai mon activité avec le client, je l'invite, j'invite le client à accéder à ceci. Je l'invite, je lui donne le lien comme je vous ai invité tout à l'heure, je vais inviter le client. Et à chaque fois que je demande à nos clients, il va voir ce qu'on a ici, ce qu'il a ici, il a une alerte, il a tout simplement une notification qu'il reçoit. Et il pourra aussi suivre avec moi en instantané. Moi, je le rappelle, ce n'est pas la peine qu'il m'appelle. Ce n'est pas la peine qu'il m'appelle. Est-ce que vous avez préparé le statut ou bien il m'appelle ? Oui, je vous ai préparé ceci. Et on n'a plus le temps de, oui, je le prépare. Donc, il va tout simplement se concentrer sur cette activité. Alors, Trello n'est pas utilisé uniquement pour le domaine de compte, il est utilisé pour tout type d'activité. Alors, nous avons une question sur réinventer le travail avec cette période-là que nous avons vécu. Ça a stimulé. Tous ces outils-là existaient, mais ça les a stimulés. Moi, je dis l'informatique, le digital a vécu plusieurs périodes. La première période, c'est la naissance des ordinateurs. C'était lorsque moi, j'ai vécu la mécanographie lorsqu'elle est passée aux ordinateurs. moi, j'ai pu mettre, regardez, j'ai pu envoyer un message, je parle de 92-93, un message Swift, 700, d'une agence qui est traitée, qui est assise l'information, elle est passée automatiquement au niveau du siège et du siège et du siège, elle est passée directement au correspondant. Le correspondant l'a traité et là, le siège l'a reçu et lorsque les gens de l'agence sont partis au siège pour leur dire allez voir est-ce que le message, vous avez reçu le message, ils auraient dit non, le message, on a reçu la réponse du message du correspondant. Là, la mécanographie, il y avait une personne à côté qui a dit non, je vais continuer à utiliser la mécanographie. Écoutez, il a dit non, même si vous avez envoyé le message, je vais continuer à utiliser la mécanographie. La personne, elle a commencé à continuer à utiliser cette mécanographie. Pourquoi ? Et c'est la même chose. Après, nous avons eu un autre événement, un grand événement, c'est l'an 2000, le bug 2000. Il a reboosté encore l'informatique. Aujourd'hui, avec le confinement, avec le COVID-19, ça a encore reboosté la digitalisation. tous les enfants, tous les enfants maintenant maîtrisent Zoom et ils maîtrisent les différents outils Teams, ils maîtrisent les outils de Google grâce à cette période-là. Alors, oui, ça a réinventé le travail, comme vous avez dit. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle, vous avez parlé de gouvernance, la gouvernance, il n'y a pas de gouvernance sans vision. Combien de fois on a essayé de parler de gouvernance, mais si on n'a pas de vision, avec quoi on va être aligné ? Il faut mettre en place une vision concernant ce type d'activité. Et finalement, nous avons une question, Sidi Mohamed, lorsque vous avez parlé de la mise en application de l'utilisateur pour pouvoir exploiter convenablement ces outils, on doit passer par ce qu'on appelle le change management. Le change management est d'une grande utilité. Et le change management, il se base sur trois éléments qui sont très importants. Le premier élément, c'est la participation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas moi qui viendra imposer à l'employé, voilà, il faut faire le télétravail, il faut que ça vienne de l'employé, il faut que je mette l'employé dans un environnement d'expression de ce télétravail. Une fois que nous avons ceci, il faut le former et il faut bien communiquer sur le sujet. C'est les trois points qu'il faut prendre. Les participations, il faut qu'il participe, c'est-à-dire que la décision, ce n'est pas à moi de la prendre, c'est au concerné de la prendre. Une fois qu'il a prise, il va défendre mieux que moi, mieux que qui que ce soit. Alors, je vois parmi nous vous avez une question, on vous invite. Je sais bien que vous savez tout. Je sais bien que vous savez tout sur Wazani. Non, non, à mon humble expérience, par contre, je suis très content de reprendre contact et de voir que vous avez présenté d'une façon très pédagogique et didactique ces outils. Et je vous laisse la parole. Merci encore. Est-ce que vous avez déjà touché à ce type d'outils ici, Wazani ? Quelques-uns, quelques-uns, mais plutôt plutôt d'utiliser les outils office, visio, visio et plutôt les outils d'office. Merci encore. Merci beaucoup, Wazani. Vous êtes bien aimable, Wazani. Merci pour votre présence et votre participation. C'est Abdallah Chewin, membre du club aussi, qui voudrait vous parler. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Franchement, la présentation est excellente. Rien à dire sur les aspects MRP, décisionnels. Vous êtes parti de la base, c'est-à-dire des choix, ça dépend où on se situe. Est-ce que dans la PME-PIB ou dans la grande entreprise ? Dans la PME-PIB, vous êtes basé de la base de la comptabilité sur ce marocain vers les états financiers et probablement vers un reporting. Ça, c'est bien, mais en principe, c'est 95% ou 90% des entreprises marocaines dans ce cas-là. Et d'ailleurs, la plupart sont chez des fiduciaires. Je ne sais pas tous ces fiduciaires, ils ont des brevets réglementaires ou non des logiciels dont ils ont payé les droits. Et aussi, vous avez parlé beaucoup, ce que vous êtes en train de parler, c'est en fait, ça touche probablement les 3% ou les 2% des entreprises marocaines. ça veut dire celles qui ont des MRP de logiciels très sophistiqués dans lesquels il y a, vous n'avez pas de transaction, c'est vrai, il y a tout, il y a la comptabilité, il y a la finance, il y a la production, il y a la logistique, il y a le contrôle, il y a le budgétaire et tout ça c'est bien. Donc aujourd'hui, même, je ne sais plus est-ce qu'on n'a plus besoin de comptables, on ne va plus loin encore, peut-être, on aura besoin de gens qui regardent la conformité parce qu'aujourd'hui, je vous donne mon exemple, le cas de notre entreprise, aujourd'hui, toutes les opérations interco, c'est-à-dire intersociété du groupe, on ne voit plus la facture. Ça veut dire que c'est le demandeur et il y a l'acheteur qui provoque intersociété, qui provoque l'achat. Donc nous, les financiers, on valide les prix et les magasiniers et les zones de supply chain, ils valident évidemment les quantités nécessaires et même les règlements, ils sont maintenant automatisés. Ça veut dire là, ça a rejoué une question sur la gouvernance. Aujourd'hui, tous les MRP actuels, tous les systèmes d'information modernes actuelles, ils sont gérés par ce qu'on appelle les GRP, c'est des autorisations qui sont normées en fonction, en fonction, bien sûr, des procédures internes et des lois, et bien sûr, du gradin au niveau d'entreprises et aussi de la séparation des tâches. Ça, c'est très important dans la gouvernance. Par contre, il y a quelqu'un qui a parlé du contrôle de gestion. aujourd'hui, le contrôle de gestion, il est plutôt très, très industriel et très matériel, très, très industriel parce que toute opération, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, toute action physique dans une entreprise, il est derrière une action financière. Le contrôle de gestion aujourd'hui, il y a autant de contrôle, il n'y a pas que de reporting, vous n'avez parlé de reporting, non, c'est le reporting peut-être global, mais à chaque ligne du reporting, il correspond à un processus à l'intérieur de l'entreprise dans lequel il y a un sous-contrôle de gestion qui fait le global. Vous avez parlé que c'est important. Aujourd'hui, les logiciels sont devenus multi, sans frontières. Par exemple, nous au Maroc, on comptabilise sur les normes FRS et à la fin de l'année, on fait le retour pour revenir vers vous êtes coupé là, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. C'est Abdoulak et Dernay, on a perdu C'est Abdoulak. Là, on a perdu, je pense, à cause de la connexion dont on attend qu'ils reprennent. Alors, je vais récapituler tout à fait. Tout à fait, lorsque aujourd'hui on traite le contrôle de gestion, ce n'est plus une question de flux physique. c'est aussi le flux physique, il faut le rajouter informationnel et coût et aussi le flux financier, les trois, les trois flux qu'on doit regrouper dans... Il y a quelque chose, j'ai fait quelque chose, allô ? Oui, on a été coupé. On a été coupé. On a été coupé, je crois. Juste après, après la phase de la globalisation, la phase où vous avez présenté la notion de globalisation avec l'IFRS, exactement au niveau de l'IFRS. On a été coupé au moment de l'IFRS. Reprenez... Donc, pour notre cas, nous, au niveau, enfin, dans notre groupe au Maroc, tous les filets au Maroc, tout le monde a carrément son FRS. De telle façon de... Allô ? Oui, oui, oui. De telle façon, au niveau de la consolidation mensuelle, le groupe a la facilité de tout consolider et de sortir les reportings nécessaires selon, évidemment, de notre côté à la Bourse de Paris pour tous les... Avec la réactualisation permanente de l'actif. Avec la réactualisation... Exactement. Bravo. Donc, mais tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais il y a un coût. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un coût financier et il y a une autre chose qui est importante. Nous n'avons pas de ressources humaines de ça non plus. Ah, parce qu'effectivement, c'est un coût. C'est un coût. Mais qu'est-ce que ça rapporte ? Excusez-moi, je vais souligner ce point-là si vous permettez. Ah là, je vous arrête. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la question, ça rapporte ? Pour les grandes... C'est vrai, pour les grandes boîtes, ça rapporte beaucoup. pour les petites boîtes qui ont des problèmes de financement et qui se battent le jour le jour pour placer leurs produits chez la clientèle, c'est un surcoût. C'est la question que j'avais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse une entreprise moyenne ? C'est un, produire et vendre et recouvrer. Et à la fin, Dieu paye des impôts. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. La performance... Toute la performance industrie, toutes les performances que nous cherchons pour être compétitives, les petites entreprises, elles sont loin du tout cas. C'est vrai, nous les grandes entreprises, on est très conscients pour ça et on dépense l'argent. Par exemple, on parle du confinement de la COVID-19. Nous, dans notre groupe, on est... Avant le virus, on faisait le travail. Et on travaille avec les... Avec... On a arrêté les déplacements internationaux. Oui. On fait tout par vision. Oui, oui, c'est clair. Je voudrais... Je ne me tente pas, je vous laisse... Oui, oui. Je voudrais revenir lorsque vous avez présenté l'IFRS. Lorsque vous avez présenté l'IFRS et nous avons dit ceci génère un coût très important. Je vous dis, oui, ça génère un coût. Mais quelle est la valeur ajoutée ? Ce qu'il faut apporter, quelle est la valeur ajoutée que nous avons à la mise en application ? Alors, lorsqu'on est en conformité, déjà, nous avons une ouverture internationale. Déjà, c'est très important. Lorsqu'on assure une conformité à l'international, on parle le même langage à l'international. Et lorsque... On enlève, lorsqu'on n'assure pas cette cohésion avec l'international, on se retire du marché international. Non, 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 il faut rentrer. Je ne parle pas uniquement de l'IFRS, attention. Je parle des normes et je parle des meilleures pratiques internationales. Et c'est pour... Ceci, on ramène au dernier chapitre. Au dernier chapitre, je vais présenter en deux mots les chapitres. Dans quel sens ? Le dernier pavé en deux mots. En deux mots, lorsqu'on traite l'audit, et là, je vais rejoindre un peu l'idée que vous avez. Lorsque la démarche classique de l'audit, c'est d'abord la prise de connaissances des sujets. Très important. Et lorsqu'on prend en considération, on doit déterminer quoi ? Les zones à haut risque, détermination des risques. On ne peut pas venir planifier. Après, on planifie. Planification. À partir de quoi on va planifier ? À partir de quoi ? On va planifier par rapport au référentiel qu'on a choisi. Au référentiel. On choisit, par exemple, choix quand on dit référentiel, ça veut dire référentiel. On va auditer en faisant référence à quoi ? Est-ce qu'on va faire une référence à une norme ? Est-ce qu'on va faire une référence à un best practice ? Est-ce qu'on va faire référence à un concept académique ? si on n'a pas de référence ? Si on n'a pas de référence, que le sujet est très récent, le sujet est récent, on va prendre le concept académique. C'est le récent qu'il n'a pas encore de mise en application. Mais au niveau système d'information, quels sont les best practices que nous avons ? Nous avons et-t-il, IT infrastructure library, nous avons Control Objective for Business and Related IT. Nous avons par exemple un autre 2GAF, The Open Group Architecture 2GAF The Open Group Architecture Framework, c'est un cadre de travail et nous avons énorme. Et pour le système pour ISO, ISO, nous avons par exemple, on a parlé de gouvernance. Gouvernance, gouvernance, ISO a présenté le 38500, c'est une norme spéciale pour la gouvernance ici. Alors, si maintenant je prends ISO 38500, je traite la gouvernance, quand je vais l'appliquer, quand je vais l'appliquer, quand il y a quelqu'un qui traite avec moi, moi je suis en forme. Voilà, ISO, je l'ai appliqué. Mais on ne s'adresse pas à la PME, on ne s'adresse pas à la petite entreprise. Bien sûr, ISO, rien que passer de la maîtrise d'ISO, 38500, ça demande un minimum, minimum de 10 jours, 15 jours pour pouvoir le maîtriser. Et la petite entreprise n'a pas ce temps-là. Après la planification, on fait le contrôle. On fait le contrôle, il y a deux types de contrôle. Le contrôle par rapport au référentiel, ça s'appelle le contrôle de conformité. et nous avons le contrôle de valeurs. Substantif, ça s'appelle substantif. Et après, on fait nos recommandations et on fait notre rapport. Et la partie qui vient après le rapport, c'est le follow-up, le suivi. Follow-up, très important après. Alors, comment on fait ? Ici, je vais présenter par exemple un référentiel à ce niveau-là, un référentiel qui est comme ID, Control, Objective, que vous avez sur les liens que je vous ai présentés. Alors ici, si j'ai à auditer, j'ai ici les différentes missions d'audit. Il faut voir ceci comme mission d'audit. Est-ce que je vais auditer la qualité ? Est-ce que je vais auditer l'architecture ? Est-ce que je vais auditer la performance ? Est-ce que je vais auditer les process ? Même les process sont là. Est-ce que je vais auditer ? Donc, à partir de là, je vais dire maintenant ce document-là, il est gratuit. Écoutez, ce document, il est gratuit, il est publié, c'est pour ça que je vous le présente. Mais celui-là même, je l'ai acheté à 120 euros. Vous avez compris ? Alors, mais c'est un document qui est toujours valable, toujours valable, mais il est publié maintenant publiquement. Alors, nous avons gestion de la qualité. Je prends la gestion de la qualité. Qu'est-ce qu'elle présente ? Rapidement, pour ne pas... Alors, je prends ceci. Alors, gestion de la qualité, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Voilà, je prends une partie, cette partie, je la prends, et je vais la mettre à ce niveau-là pour qu'elle soit lisible. Voilà, lisible pour tout le monde. Voilà, nous avons la gestion de la qualité. Qu'est-ce qu'elle vous dit pour cette gestion de qualité ? Alors, je vais la prendre et voilà. Pour que ça soit clair, je vous demande. Il vous dit lorsque vous allez auditer. un système de gestion de qualité, donc SI, attention, on est dans le domaine SI. Un système de gestion de la qualité est développé et actualisé. La première des choses que je dois demander à mon audité, est-ce que vous avez un système de gestion de qualité ? Vous avez compris ? Ça, ce n'est pas fait pour lire, c'est pour tout simplement poser des questions. Je demande, est-ce que vous avez un système de gestion de qualité ? Deuxième, est-ce que ce système est actualisé ? C'est les questions qu'il faut prendre. Ce qui implique des processus, des standards. Je vais poser la question, est-ce que vous avez des processus ? D'accord ? Est-ce que, etc., etc. ? Là, ça permet, c'est des questions, d'accord ? Elle n'est pas faite pour la lecture, elle est faite pour qu'il soit une base, une base d'audit. Et à partir de là, je vais poser les questions à mon audité. Pourquoi ? Pour pouvoir maîtriser la conformité avec, c'est ce qu'on appelait le contrôle de conformité. Après, je vais voir la valeur substantive, je vais voir le terrain, est-ce que le processus existe en termes substantifs ? Donnez-moi le processus tel, donnez-moi ceci, pour pouvoir déterminer est-ce que le processus existe réellement. Et après, je fais les recommandations. Sur quelle base je fais la recommandation ? Je vais dire, le processus n'est pas actualisé, il faut l'actualiser, parce que j'ai trouvé qu'il n'est pas actualisé. Et je continue. De cette manière-là, bien sûr, COVID, il présente les choses d'une manière très large, et c'est à moi de le récupérer lorsque j'ai un maître en place d'audit, je mets la même chose pour IFRS. IFRS, lorsque j'ai un maître en place une mission d'audit dans ce domaine-là, je reprends les différents chapitres d'IFRS et aussi les IAS qui nous sont associés, et je mène mes activités. Je disais, je mène mes activités de... Ceci nous a permis de traiter aussi COVID. et voilà, le webinaire s'est déroulé avec l'utilisation des produits que nous avons présentés. Au fur et à mesure, on utilisait notre objectif, ce n'était pas de donner des définitions comme on avait précisé au début. Notre objectif, c'est de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'outils qui sont présentés, proposés, recommandés par l'Ordre des experts comptables en France. Et vous pouvez, nous avons ici Oustad Lachmeri qui a levé la main pour une question. Alors, ici, on lui donne la main. Monsieur Lachmeri, vous avez la parole ? Attendez, je vais activer. Allez, activer. Monsieur Helwitz. Allez-y, vous pouvez prendre la parole, activez votre micro. Oui, parce que là, j'ai vu. Vous pouvez activer, baisser la main, activer le micro, s'il vous plaît. Alors, c'est bien ? Oui. C'est fait ? Oui, et nous vous écoutons. Je vous remercie, monsieur Sissaïd, pour ce webinaire qui a une portée nationale, pas seulement pour répondre aux besoins de nos amis tangirois ou du Nord. J'ai suivi avec un grand intérêt ce thème parce que je porte deux chapeaux, un chapeau d'ingénieur français dans un domaine très, très étranger. Plus exactement, et également, je suis diplôme en économie et en management de l'ISCAE, du supérieur de l'ISCAE. qui m'a facilité de suivre avec vous ce webinaire. Alors, ce que j'ai constaté ? D'abord, je suis d'un certain âge et je connais l'évolution du Maroc depuis les années 75, l'année où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État, bâton, pour l'enfercer de la première école marocaine d'ingénieurs qui est l'école Mohamedia, le rabat. J'ai intégré l'administration et ça m'a permis de suivre l'évolution et le progrès dans les différents domaines du développement du Maroc et des outils de management de l'administration et également de la gestion de l'entreprise marocaine. Sincèrement, l'exposé d'aujourd'hui, je le trouve très intéressant à plus d'un point. D'abord, il vient à un moment suite à un événement qui n'était pas prévu qui est le Code Ville qui a donné un coup d'accélération pour la digitalisation des procédés de travail et de la communication et ça est maintenant devenu pratiquement pour pas mal de gouvernements dans le monde l'obligation de changer les méthodes de travail et ce changement repose sur une remise en cause des méthodes de travail élaborées jusqu'à présent. On n'est plus dans le manuel, on n'est plus dans son bureau, on n'est plus dans tout ça, on est à distance avec des moyens de communication, mais également, on découvre à l'occasion d'innombrables technologies, d'innombrables applications que nous avons l'honneur que nous avons eu l'honneur et le plaisir de suivre avec vous, je vous remercie infiniment. plaisir pour nous. Oui, également pour les organisateurs et nos amis, je vais les appeler à partir d'aujourd'hui nos amis, mes amis de Tangier, qui vont pouter le flambeau pour tous les opérateurs dans le domaine à travers le Maroc. Donc, ceci étant donné, nous avons pris conscience de l'existence de ces outils et vous nous avez donné énormément d'informations et des choses très intéressantes pour les appliquer. La question qui reste et qui a été posée par pas mal des intervenants est celle de pourquoi les gens n'ont pas son frileur pour l'introduction de ces technologies, de ces moyens de production, de ces nouveautés et pourquoi quel est le blocage. Je pars de mon parcours professionnel et j'ai vu pas mal de cas. Le système d'information à un moment donné au Maroc était entre les mains de jeunes informaticiens qui rentraient dans une entreprise qui trouvent ce travail et le patron ou bien la direction leur confier le suivi de le système d'information. Et ça reste un petit peu comme ça et c'est resté pendant une dizaine d'années d'après ce que j'ai vu. Et ce monsieur à un moment donné part pour une raison ou une autre ou un conflit et la machine se bloque l'entreprise et le bloque des mesures judiciaires ont été introduites qui obligent à protéger le système d'information de l'entreprise. Ça c'est un point très intéressant. Mais maintenant les choses évoluent encore plus rapidement. Plus rapidement et je dis le chef de cette entreprise petit ou moyen ou grande il est pris dans une situation je dirais de panique et de désarroi. Il y a un monde qui évolue avec une grande vitesse il y a des outils et quelle est la garantie qui nous permet de s'engager dans ce processus de changement. Parce que tout le monde est conscient que si il ne rejoint pas le train il est dépassé il est écarté. La compétitivité et les réduites à néant et mais nos amis de ce club je ne vais pas dire une prophétie mais dans certains secteurs d'ingénierie à l'époque les bien-habitude travaillent pour des projets marocains. Puis les étrangers sont intervenus ils font le télétravail et une bonne partie de l'ingénierie marocaine elle a reçu un bon coup de masse et ça c'est pour un secteur mais que dit-on pour le secteur financier qui est la colonne vertébrale de l'entreprise cette entreprise s'il ne conseille pas sa colonne vertébrale il sera à un moment donné ou à un autre amadoué par ses prestataires de services à distance je ne sais pas dans quel coin du monde il vous propose des services d'utilisation de ces outils et là le grand problème c'est la perte de l'indépendance de l'entreprise deuxièmement c'est les secrets de la stratégie de l'entreprise troisièmement c'est la pagaille soit ils seront oubliés soit d'adhérer à ce système qui devient international et on ne sait pas avec qui on travaille soit on est marginalisé et c'est là la problématique qui est actuellement à discuter à exposer aux gens qui sont dans le domaine et de les sensibiliser à ce danger une chose et une petite information les ministères maintenant je prends un ministère parmi d'autres chaque ministère il est en train de faire et auparavant on était en train de préparer son plan de digitalisation de ce qui va mais avec le COVID les choses s'accélèrent et heureusement qu'il y a des petits signes qui viennent par exemple une loi qui protège les données la loi 53 55 la loi 09 08 etc ce côté-là j'aurais aimé qu'il fera l'objet d'un deuxième webinaire dont je ne trouve pas mieux que vous parce que vous avez participé avec nous les experts pour le cas du ministère de la justice et de l'expert judiciaire et je crois qu'aujourd'hui vous avez exposé la même chose pour les experts financiers comptables et systèmes d'information donc nous partageons cette préoccupation et cet intérêt et je crois qu'on doit partager la même chose pour savoir exactement avec nos intervenants notre interface de l'autre côté à savoir les administrations qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont préparé pour réussir ce changement je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour votre pour vos mots d'encouragement et aussi pour votre intérêt pour votre intérêt la part d'un grand d'un grand expert dans le domaine de la justice et aussi dans le domaine des systèmes d'une manière générale vous avez présenté le besoin ce besoin-là ainsi que la réticence comme vous l'avez bien exprimé de quelques-uns vous avez donné le mot exact frileux frileux vous savez avant effectivement les gens étaient frileux maintenant avec les jeunes je précise les jeunes et les obligations les obligations qu'ils ont pour participer à leurs cours on a franchi ce d'accord ce cap-là lorsqu'on rentre dans les maisons on trouve le petit est en train de discuter avec sa prof le jeune du lycée est en train de traiter laissez-moi je ne suis pas concentré donc on a mis en place des conditions très sérieuses lors de cette phase-là très sérieuses au niveau du foyer pour qu'on puisse avancer convenablement et ceci croyez-moi c'est généralisé ceci est vraiment généralisé on trouve des petites bourses qui ont des achetées moi je suis passé hier au niveau d'un doigt j'ai trouvé la fibre optique était en train de s'installer dans un doigt un doigt on installe la fibre optique c'est déjà pas mal c'est déjà important et je dis la question c'est plus une question de coût parce que maintenant les pc sont à la portée vous avez aussi les télécoms sont devenus comme je viens d'expliquer devenus à la portée et je dis tout simplement c'est pour l'entreprise maintenant pour l'entreprise il est temps qu'on utilise convenablement ce type d'outils ces outils qui ne sont pas d'accord qui ne sont pas payants c'est d'abord il faut commencer aujourd'hui avec des outils de ce type-là qui sont gratuits qui apportent donc installez très bien mettez en place FreeMind utilisez Bizagui utilisez Bizagui utilisez Bizagui parce que c'est très important il permet de structurer moi j'ai gagné énormément d'argent avec ce Bizagui j'ai gagné moi je le dis j'ai gagné énormément d'argent parfois mes étudiants ont gagné aussi de l'argent avec Bizagui il faut il faut que ça soit clair là on est dans un cadre de modélisation des process tous des process et je trouve c'est de part il veut avoir le mot est-ce que vous avez mis en place allez-y c'est de part la parole allo vous m'entendez ? très bien oui salam alaikum d'abord j'en remercie beaucoup c'est Saïd pour ce webinaire c'est un sujet qui est d'actualité qui restera toujours d'actualité alors moi je voudrais juste intervenir sur deux points je voudrais revenir tout d'abord sur l'outil Trello spécialement pour partager un petit peu mon expérience par rapport à l'utilisation de cet outil effectivement je l'ai utilisé depuis 2017 voyons parce que à l'issue d'informations qu'on avait eues dans le cadre de mise en place d'un projet de l'excellence opérationnelle on avait été on avait été conseillé par notre consultant d'utiliser ces outils ils avaient cherché un petit peu les outils qui sont utilisés le plus et les meilleurs et puis Trello c'est un outil important très facile à utiliser franchement d'ailleurs surtout pour les fonctions basiques je vais rebondir un petit peu sur la remarque de Silouagé tout à l'heure est-ce que Trello est utilisé uniquement dans la fonction comptable ou bien dans le reste des fonctions je dirais évidemment comme il a été il a été inspiré de l'outil Kanban qu'on le connaisse tous et d'ailleurs de Motorola qu'on connaisse une société industrielle donc il est spécialement utilisé beaucoup plus dans le domaine de l'industrie dans le domaine du management et ceci moi personnellement je l'ai utilisé à l'instar des autres directeurs d'ailleurs j'occupe le poste de directeur administratif financier d'un groupe de société ici à Tétouan et puis je l'ai utilisé je l'ai utilisé beaucoup plus dans le suivi des plans d'action des collaborateurs dans le suivi des objectifs annuels qui leur ont d'accord sur les objectifs annuels dans le cadre des plans stratégiques annuels de la société et puis il y a pour chaque collaborateur ou bien pour chaque responsable il y a un plan d'action pour qu'il puisse s'interprimer avec ses objectifs et ces plans d'action ils sont ils sont suivis à travers Trello c'est-à-dire d'une part il y a cette notion de mobilité c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser là où vous êtes quand vous voulez d'ailleurs je je voudrais juste vous ajouter que il est sur smartphone il y a l'application sur smartphone donc il est gratuit effectivement je pense qu'il y a une version qui n'est pas gratuite là où il y a beaucoup plus de fonctionnalités mais je pense déjà la version la version free il a énormément d'options qui permettent normalement d'utiliser très facilement et d'une manière très pratique ça permet de faire le suivi des actions en pourcentage en temps de réalisation et ainsi de suite donc ça c'est concernant Trello c'est juste pour partager un petit peu cette expérience également pour Mindset Manager aussi je l'ai utilisé c'est un outil très intéressant donc juste pour appuyer un petit peu ce qui vient nous expliquer notre cher Saïd concernant ces outils d'ailleurs le cobit également et ainsi de suite je voudrais également revenir juste par rapport au contrôle gestion tout à l'heure il y avait une petite discussion sur ce sujet je voudrais juste dire qu'il faut tout simplement ne pas abréger cette fonction dans le fait qu'un contrôle gestion elle est là pour qu'il puisse produire des tableaux de bord et points bas donc pour moi la fonction de contrôle gestion c'est une fonction centrale c'est une fonction qui est au centre des activités de la société c'est à dire on trouve le contrôle gestion et l'interaction avec l'industrie elle a une interaction avec la supply chain l'interaction avec la finance et ainsi de suite et même le contrôle le contrôle interne des fois il est assigné au contrôle de gestion qui vient à l'appui de l'audit interne qu'on vient d'apprendre un petit peu avec Cissary donc le contrôle gestion c'est une fonction principale qui est au-delà et d'ailleurs d'ailleurs dans notre temps actuel la fonction elle a beaucoup évolué donc on trouve un contrôle gestion industriel un contrôle gestion opérationnel un contrôle gestion financier et ainsi de suite donc cette fonction elle est vraiment très centrale c'est une fonction qui devient indispensable d'ailleurs au Maroc malheureusement on ne trouve pas cette fonction dans l'ensemble des sociétés beaucoup plus dans les grandes structures et à proportion réduite dans des PME mais ce qui est donc cette fonction dans la société de dialogue croyez-moi ça devient ça peut être même un des bras des patrons je voulais dire parce que c'est une fonction qui permet un petit peu d'aider vraiment à la concrétisation de la politique de l'entreprise dont il venait tout à l'heure de nous expliquer donc à travers bien sûr tous les outils que vous connaissez voilà troisièmement et ma dernière remarque ça concerne un petit peu cette réticence on pourrait retrouver à chaque moment on devrait intervenir introduire un nouveau système rien que parce que quand il n'y a pas un retour d'expérience en interne on retrouve qu'il y a toujours une réticence du point de vue sécurité c'est-à-dire quand je viens expliquer à mon patron par exemple qu'on devrait travailler avec Trello et on devrait effectivement prendre tous les plans d'action qu'on avait traités pendant les réunions de préparation des objectifs de la société on va les mettre sur une plateforme qui devrait être cloud et à chaque fois qu'on évoque cette expression cloud ça crée la panique est-ce que toutes nos données vont être sur internet sur du cloud est-ce que c'est sécurisé ou pas sécurisé est-ce que vous allez utiliser une plateforme payante non payante et ainsi de suite donc là le rôle revient à la personne qui présente le projet de mieux avoir les éléments pour convaincre les personnes qui devaient prendre la décision pour faire acquérir ce type d'outils et sont très importants d'ailleurs je peux même conseiller des gens qui sont ils sont même pas obligés d'utiliser par exemple Trello pour l'ensemble des activités si vous êtes convaincu avec ce de ce de ça en fait cet outil vous pouvez l'utiliser même pour votre service donc et pour toute activité c'est un élément de suivi des actions c'est un élément de suivi des tâches de suivi des faits pas faits non faits à faire un juillet et il est disponible toute la journée 24 sur 24 très même sur mon vie voilà je remercie encore une fois le débat au moment où vous parlez je présentais Trello sur ce qu'on faisait ce qu'on faisait je le présentais sur le smartphone comme vous avez dit parfait vous avez présenté convenablement le sujet on va tirer profit c'est Mohamed vous avez présenté est-ce que vous pouvez prendre la parole ou bien merci des Mohamed alors il présente le sujet de la transformation digitale qu'il dit qu'elle peut être considérée comme levier de l'amélioration de la productivité oui bien sûr le problème est dans le mindset dans l'état d'esprit d'accord c'est un état d'esprit et la conviction des patrons vous savez le patron la première il ne faut pas lui présenter quoi que ce soit si vous n'étudiez pas la valeur que ça peut apporter pourquoi ? parce que vous lui présentez n'importe quelle suggestion la première question les bons patrons qu'est-ce qu'ils vous disent ? est-ce que vous avez étudié la valeur ? si je n'ai pas étudié la valeur ni de Trello je ne vais pas présenter je dois savoir combien je vais gagner avec Trello je dois savoir combien je vais gagner avec Bisadi combien je vais gagner avec tous ces outils la valeur ajoutée est très importante malheureusement l'audit est considéré comme plutôt un contrôle malheureusement vous avez bien dit l'audit c'est beaucoup plus un participant et quelqu'un qui contribue l'auditeur c'est quelqu'un qui contribue dans l'amélioration continue au niveau de l'entreprise oui vous avez résumé parce que je m'attendais à ce que vous prenez la parole j'ai présenté votre alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir je crois qu'on a fait le tour le tour ah oui pardon il veut qu'on lui active Mohamed il voulait activer le micro mais vous avez votre micro qui est activé attendez mais vous avez le micro attendez parce que là je suis désolé si ça a été désactivé alors je ne vous vois pas sur la liste alors c'est écrit c'est bon c'est bon c'est ça c'est bon voilà je rebondis sur ce qu'a dit c'était mais j'apprécie donc son intervention sur deux points d'abord effectivement le contrôle de gestion aujourd'hui donc il faut qu'il se décentralise aujourd'hui n'importe quel manager il doit être contrôleur de gestion de son département deuxième point sur l'utilité ou l'application de l'ensemble des outils il faut dire que l'environnement joue un rôle très important dans la mise en place ou dans l'utilisation de ces outils si vous êtes dans un environnement où il y a cette peur vis-à-vis de la hiérarchie malheureusement les outils donc ils génèrent de la transparence ils génèrent du partage à chaque fois je n'ai pas encore terminé cette tâche je connais des structures multinationales qui ont les outils le management c'est un management trop centralisé génère beaucoup de peur déresponsabilise les gens ils ne s'impliquent pas ils ne s'engagent pas à utiliser des outils alors que les outils sont rien d'eux donc déjà il faut qu'on prépare l'environnement et après on donne les gens des outils il y a des outils malheureusement il faut dire donc ils développent la coordination malheureusement on voit la majorité de structures se font qu'elles développent du cloisonnement donc il y a beaucoup d'états d'esprit territoire donc l'entreprise est en guerre avec elle-même donc c'est ERP c'est projet de gestion intégré mais malheureusement dans l'arrière on ne trouve pas cette intégration et en même temps si votre management est trop centralisé les gens ne vont pas se libérer de ce secteur vis-à-vis de la hiérarchie ils commencent à partager par des outils voilà merci beaucoup merci beaucoup très bien je crois que nous avons fait le tour et on pourra donner la parole à notre ami Amrani vous entendez M. Amrani M. Amrani vous activez votre micro on s'est déjà fait oui oui parfait 5 sur 5 oui d'abord je te remercie beaucoup en mon nom mais surtout en nom de tous les participants et effectivement tu ajoutes à l'expertise que tu as du domaine la pédagogie la patience et l'écoute je remercie tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont manifesté d'abord à suivre ton exposé brillant et puis en même temps à travers leur participation qui ont complété certains profils certaines remarques par rapport à certains statuts voilà quand je compte jamais c'est une première expérience à distance je pense qu'elle mérite d'être renouvelée nous allons travailler avec nos partenaires Siloagir c'est Asfori et avec notre équipe pédagogique pour essayer d'avancer dans d'autres domaines mais en même temps aussi peut-être d'approfondir ce thème avec toi Sisaïd à court et moyen terme Inch'Allah je crois qu'à Sisaïd encore une fois alors de ma part là je merci Sisaïd de nous avoir dévoilé un certain nombre d'outils qui m'est inconnus qui m'est sincèrement je comprends maintenant l'intérêt de faire le séminaire en vision conférence ils sont l'intérêt pour l'avenir là je prends en considération tout ce qui vient d'être dit donc merci beaucoup Sisaïd sincèrement j'étais très surpris par rapport à ces outils qui vont nous aider à gérer quand même le système d'information et il est vrai que maintenant comme ils l'ont dit tous l'outil les outils avec le système d'information il faudrait qu'ils soient un des principaux outils pour que ce soit le comptable l'expert comptable ou le DAF rien que pour suivre et pour traiter étant donné qu'on a besoin actuellement avec le post-Covid vous avez parlé de la vision et je crois que la vision aussi elle est très très importante de la cultiver et de l'avoir et ça ça rentre dans le cadre de la vision ça fait la réunion et vous savez entre parenthèses et je prends 15 secondes pour dire que le Japon après la deuxième guerre mondiale il y avait quelqu'un qui a été nommé comme premier ministre ou comme responsable premier responsable du Japon et je crois que Hadassi qui a été nommé c'est un nom de visionnaire donc il a vu étant donné que la Chine il a été comme enfin le Japon comme il a été après la deuxième guerre mondiale comme feuille il a été un plat et vous voyez qu'il sort donc je crois que c'est la seule la méthodologie de la gérer moi je le dirais je dirais que ça doit être non plus pour les grandes entreprises mais pour les petites et moyennes entreprises il faudrait absolument qu'on les incite à les suivre et comme ça on développera notre économie merci encore c'est Saïd et en votre nom au nom du club du financier du Nord aussi je remercie Selam Rani je remercie tous les participants nos membres qui sont présents qui sont restés et je remercie aussi notre partenaire aussi l'instance d'Yel Moukawalat en sa personne c'est donc merci à vous tous un petit merci merci tout à l'heure 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 alors je vous remercie si Saïd je remercie toutes les personnes présentes ici je remercie encore pour vos générosités pour la présentation pour votre programmatisme pour votre pour tout le temps que vous l'avez consacré aujourd'hui vraiment c'était très intéressant très intéressant tout ce que là vous avez présenté vous nous avez permis des outils qui sont excellents qui vont nous aider à améliorer à performer notre métier et notre travail je remercie je remercie Samrani pour leur permis l'occasion de partager ensemble d'être présents ensemble dans ce webinaire donc comme vous l'avez dit Samrani ce ne sera pas le dernier mais bon c'est le début d'une série de webinaires qui seront présentés par beaucoup de grands frères qui nous a honorés aujourd'hui je remercie tous les présents aujourd'hui pour avoir enrichi le débat et merci pour tous Samrani merci beaucoup c'était un honneur pour moi de participer avec vous dans la construction de cet édifice lorsque M. Lamarini m'a posé la question je voudrais que vous mettiez en place un webinaire qui traite les outils pour les comptables lorsqu'il m'a posé cette problématique je me suis dit moi je suis très petit pour pouvoir proposer à des experts je me suis dit qu'est-ce que je dois faire je vais chercher un référentiel j'ai tapé la porte de l'ordre des experts comptables et j'ai vu les outils qu'ils utilisent moi je n'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose j'ai vu ce que l'ordre des experts utilise je l'ai pris et je vous ai présenté ceci sauf que j'ai mis un peu d'accord un peu d'activité les différents sujets qui sont traités je le répète ça nécessite un peu de pratique on a enregistré cette vidéo ceux qui sont intéressés peuvent adresser un mail à monsieur l'amrani voilà son adresse je l'ai est-ce que c'est l'esqu'elle est lisible sur ici est-ce qu'elle est lisible oui oui vous pouvez noter et envoyer un monsieur l'amrani il vous adressera la vidéo qui a été enregistrée je vous remercie infiniment de la confiance que vous m'avez accordée pour animer ce séminaire et je suis toujours disposé pour collaborer pour le bien-être du comptable au Maroc merci beaucoup l'éthique l'éthique et très bonne soirée merci à tout le monde à bientôt merci bonne soirée bonne soirée s'bakla alaikum allah alaikum sallama sallama